Bonjour à toutes et à tous, nous allons aborder la quatrième séance du séminaire sur la sécurité sociale de l'alimentation qui est portée au sein de Réseau Salariat par le groupe local Grand Paris. On est en train de terminer l'état des lieux et je vais laisser la parole à Éric pour nous dire ce que nous allons voir aujourd'hui. Super chouette de vous voir, je suis content d'avoir traversé Paris ce matin avec de la musique dans les oreilles, j'ai trouvé ça très agréable et ça me fait plaisir de monter ici. Comme le disait le camarade Franck, c'est la quatrième session de ce séminaire sur la sécurité sociale de l'alimentation. L'enjeu de ces quatre premières séances, c'était de découvrir la... Non, c'est le teaser de Game of Thrones. Pardon, donc on était à la quatrième séance, voilà, parce que ces quatre premières séances, elles ont été dédiées à essayer de comprendre c'est quoi le système alimentaire dans lequel on vit aujourd'hui. parce qu'on a tenu à ça au groupe de travail alimentation en se disant que c'est difficile de rentrer pleinement dans la thématique de la proposition de la sécurité sociale de l'alimentation sans avoir eu le temps de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'alimentation. Et donc la première séance nous a permis de situer ce qu'on appelait un système alimentaire et principalement un système alimentaire agro-industriel qui est celui dans lequel on vit aujourd'hui avec les greniers d'abondance. On a enchaîné par une séance sur la collusion entre l'État et les lobbies agricoles avec la personne qui a réalisé... J'oublie le nom... Voilà, de Secrets Toxiques, M. Battentier. – Battentier. – Andy Battentier. Et après, on a eu début janvier, là c'est ces deux séances miroirs, celles de janvier et de février. En janvier, on a abordé la question du travail et les conditions de travail dans le monde de la production agricole. Et donc ça nous a permis de découvrir c'était quoi ce monde agricole. C'était très bien, ça tombait, on était vraiment des précurseurs à Réseau Salariat parce que deux semaines après, le monde agricole se mettait en grève. Et donc aujourd'hui, on a peut-être le même espoir parce que cette séance, elle est dédiée à la filière de la transformation alimentaire et donc de comprendre ce qui se passe dans cette filière. Et après, voilà, ça nous aura quand même fait un peu... Donc ceux qui n'ont pas pu voir les séances précédentes, je vous invite à les regarder aussi sur le site internet quand elles seront posées parce que ça permet de comprendre un peu tout ce truc-là. Et donc l'objectif qu'on avait au groupe de travail alimentation quand on a décidé d'organiser ce séminaire, c'était de donner des clés à tous nos groupes locaux un peu partout en France pour pouvoir porter cette question de la sécurité sociale d'alimentation en l'abordant avec les propositions qui sont un peu spécifiques à Réseau Salariat là-dedans. Donc ça, on aura le temps de l'aborder sur les séances de mars et d'avril. Donc aujourd'hui, on va parler filière de la transformation alimentaire. Je crois que la transformation alimentaire, c'est ce qui permet de produire 80% de ce que nous, on mange, parce que nous mangeons principalement des produits transformés. La consommation de produits bruts est extrêmement rare. C'est donc une part de la filière complètement invisibilisée parce qu'on connaît un petit peu quelques noms de grosses entreprises, mais ça s'arrête à ça. Et derrière toutes ces grosses entreprises, c'est un travail beaucoup sur de l'exploitation. Dans certaines entreprises, je pense qu'on pourrait utiliser ce mot qu'on a utilisé le mois dernier pour le monde agricole où on a vu des conditions proches de l'esclavagisme sur les conditions de travail et sur la rémunération, etc. C'est par contre ce milieu qui nous permet de manger, donc on ne peut que lui souhaiter d'avoir le même destin que la discussion qu'on a eue sur l'agriculture et de voir dans quelques semaines des mouvements populaires aussi dans cette filière. Et donc on reçoit aujourd'hui deux personnes hyper chouettes qui vont vraiment nous ouvrir là-dessus. Julien, chemise à fleurs, qui a travaillé dans cette industrie de la conserve, comme on dit, sous plusieurs aspects. Il a eu plusieurs regards, pas forcément au poste, mais plusieurs regards sur cette industrie de la conserve. Et donc c'est chouette ce qu'il va pouvoir nous apporter pour qu'on le comprenne déjà comment il fonctionne et comment il peut être source d'inspiration aussi pour Réseau Salaria, pour faire des propositions spécifiques à ces industries-là. Et derrière, on a la chance d'avoir Bertrand, qui vient nous témoigner de son travail au quotidien dans une usine qui gère de la viande, donc après abattoir. Et donc Bertrand nous vient du Burkina Faso. Donc il a fait un long voyage pour venir jusqu'à nous, où il est étudiant en ingénieur informatique. Et pour pouvoir payer ses études, il travaille dans cette entreprise. Et donc il fait pas mal des doubles journées. Mais tout ça, il nous le racontera après. Et pour faire la transition entre les deux, on va vous proposer le teaser d'un petit film de 2 minutes 30. Un film qu'on aurait bien aimé vous projeter, mais qui dure plus d'une heure. Donc on s'est dit que ce n'était pas forcément le temps. Mais que je proposerais bien d'essayer de diffuser quand même un de ces jours, parce qu'il parle vraiment des conditions de travail dans les abattoirs. Ce n'est pas visible par les enfants de moins de 18 ans, je pense. Ou alors, mais vraiment par leurs parents, pour qu'ils changent certaines de leurs pratiques. Donc ça nous permet de transiter entre la vision globale de la conserve de Julien, ce qui se passe dans les abattoirs, qui est la période avant que Bertrand vienne en action. et derrière, on se donne au moins une heure d'échange avec vous, parce qu'on pense que c'est nécessaire de prendre le temps de discuter. Et à la fin, on peut partager un petit temps avec des trucs à manger et à boire ensemble pour poursuivre les discussions en plus petits groupes. Merci à vous et je vous laisse la parole. Ok, merci Eric pour la présentation. Je suis très content d'être là. On ne s'est pas accordé pour les chemises, mais on s'est retrouvés tous les deux avec des chemises à fleurs. On s'est rencontrés avec Eric dans un séminaire sur la sécurité sociale de l'alimentation, chose que j'ai essayé de développer dans la conserve. Pour me présenter, moi je suis ingénieur agro de formation, j'étais journaliste en début de carrière. J'ai bossé dans une collective d'informations sur les céréales, donc j'étais vraiment sur l'amont agricole. Donc le but, c'était de faire du sépa sorcier sur les céréales. pendant huit ans. Et là, je viens de terminer un boulot sur la conserve. J'étais délégué général d'une interpro qui rassemblait les fabricants de métaux, les fabricants de boîtes et tous les conserveurs. Donc en gros, l'objectif, c'est de faire du sépa sorcier sur la conserve. Donc c'est ce que... Sépa sorcier. Oui, l'émission. Je parle vite, si je parle trop vite, n'hésitez pas à me dire. Voilà. Et pas mal d'activités bénévoles aussi. Actuellement, je suis en transition professionnelle, et donc j'essaye aussi de m'investir dans certaines associations. Alors, beaucoup sur les aluminiers agro. Étant ingénieur agronome, il y a beaucoup d'agro qui interviennent dans le milieu de l'alimentation, forcément, mais pas que. Donc j'ai fait huit ans de présidence de la Fédération des aluminiers agro. Et là, actuellement, j'essaye aussi de faire bouger les lignes dans une école d'agro à l'ENSAT, à Toulouse, l'agro-Toulouse. Donc là, je suis président du conseil de l'école. Donc ça, ça m'occupe mes journées aussi. Donc voilà un peu pour camper le décor. Et là, moi, je me situe plutôt comme un observateur un peu de ce qui se passe. Parce qu'avec la Fédération uniagro, on publie un magazine qui s'appelle Planète agro, et ce qui me permet de continuer à écrire différents articles. On en prépare un sur la souveraineté alimentaire, par exemple, et sur l'intelligence artificielle. Et donc c'est plutôt des convictions que je vais vous partager avec plutôt une optique de dézoomer, parce que je ne suis pas chercheur. Mais en gros, j'interview des chercheurs, et c'est juste pour vous partager un peu ce que j'ai pu voir, moi, dans mon début de parcours professionnel. Donc quand on a discuté avec Eric et Bertrand, on s'est bien sûr focalisé sur la transformation alimentaire. Et là, ce que je vais essayer de vous partager un peu, moi, c'est ce que j'ai vu plus tard dans la conserve, qui était un milieu que je ne connaissais pas du tout, dans lequel je suis arrivé. Et je vais vous repartager un petit peu mon cheminement, puis vous rappeler un certain nombre de choses sur la conserve. Et après, j'essaierai de discuter peut-être avec vous. On verra si on passe peut-être directement à votre discussion. Moi, vous partagez quelques éléments sur l'alimentation du futur, qui est parfois fantasmé. Et un peu, voilà, les deux grands temps que je vous propose de discuter. Parce que l'alimentation, finalement, elle touche notre quotidien. C'est quelque chose qui est très concret. On est dans une société de plus en plus liquide, plus virtuelle. Mais en fait, on mange trois fois par jour. Et ça, on ne peut pas s'affranchir de ça. Et ça touche vraiment notre rapport au monde, finalement. Et ça cristallise, on l'a vu avec les agriculteurs, finalement. Beaucoup de luttes, beaucoup de revendications, d'attentes, d'imaginaire. Parce que parfois, on fantasme aussi l'agriculture ou la transformation. Et ça nous ramène vraiment à des choses très concrètes. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas se nourrir en étant sur Facebook ou sur un autre réseau social. Donc, c'est quelque chose qui est aussi au carrefour de toutes les crises qu'on traverse. La crise climatique, la crise sociale, la crise économique, la crise énergétique, la crise autour de l'eau. En fait, on est en plein dans la conjonction de notre rapport au vivant. Puisque finalement, tout ce qui pousse est vivant. Et à un moment, on le mange. C'est encore vivant ou mort. Mais en tout cas, il y a cette fonction de production. Et la société aujourd'hui, elle est vraiment de plus en plus exigeante. Puisqu'il faut apporter du goût et du plaisir quand on mange. Il ne faut pas que ce soit fade. Il faut que ce soit bon nutritionnellement et sanitariquement irréprochable. Aujourd'hui, on ne meurt plus en mangeant. Quand on regarde 100 ans en arrière, peut-être que c'est encore le cas. Mais aujourd'hui, c'est très rare finalement quand il y a des problèmes avec des bactéries, s'il est riche et riche à colis. Ça défraie de la chronique. Mais aujourd'hui, on est plutôt à l'aise quand on ouvre une boîte ou quand on prend un légume chez le primeur. On veut aussi que notre alimentation respecte les écosystèmes. Donc, c'est tous les débats qu'il peut y avoir autour de l'eau, par exemple, aujourd'hui, où là, l'arrêt du plan éco-phito qui a été annoncé dernièrement. Il y a la grosse question, bien sûr, de la partage de la valeur. Parce que là, on était en plein dedans avec les revendications. Alors, qui sont disparates selon les syndicats agricoles. Mais en tout cas, aujourd'hui, entre les agriculteurs et les travailleurs, c'est quelque chose qui est depuis très longtemps. De toute façon, c'est le partage de la valeur. Et ça, je pense que vous êtes plus compétents que moi pour en parler. Et la question de l'accessibilité. Donc là, ça rejoint, je pense, tous les travaux autour de la sécurité sociale et de l'alimentation. Mais aujourd'hui, on a un peu cette injonction contradictoire où on aspire tous à manger mieux et à essayer de mettre plus de budget. mais au final, quand on regarde les modes de consommation, c'est majoritairement les grandes surfaces qui font le plein et qui vendent ce qu'on mange. Donc, il faut rester optimiste, de mon point de vue. On a pas mal d'obstacles qui arrivent devant nous, quand même. J'avais interviewé un chef respectiviste de l'AFAO qui disait qu'il y avait deux voix devant nous. Soit on était en capacité de répartir correctement la valeur entre tout le monde, parce qu'il y a... Enfin, c'est l'ONU Agricole, la Food and Agricultural Organization. En français, c'est une nation sur l'agriculture, voilà. Et donc, à l'AFAO, ils font plein de scénarios prospectifs sur notamment comment on peut éradiquer la faim. C'est un programme qui était porté par l'AFAO. Et donc, ce prospectiviste me disait, soit effectivement, on arrive à être intelligents pour répartir la valeur, soit c'est le chaos. Il faut y aller seulement ces deux chemins. En tant qu'agro, je me dis qu'il y a peut-être une voie médiane, une voie du milieu, parce que c'est ce qu'on essaie toujours de trouver. Le côté, ça dépend un peu des ingénieurs agro. Mais en tout cas, là, pour l'instant, pour ça, il faut essayer de rester optimiste. Mais par rapport à la dernière séquence, quand on a dit les dernières années, c'est quand même un petit peu déprimant. Mais par rapport à tout ce qu'on peut observer sur le plan local, après, c'est pour ça, ça tout dépend de comment on s'alimente en termes d'informations. Mais je me dis qu'il y a quand même des choses où on peut se réjouir. Notamment quand on entend parler de l'expérimentation de la sécurité sociale de l'alimentation. Moi, j'ai découvert seulement quoi il y a une... Maintenant, c'était en 2019, je pense, que j'ai découvert ça. Donc, ça prouve qu'on peut prendre à bras-le-corps un certain nombre de sujets aussi importants que l'accès à l'alimentation. Dans ce que je comprends, vous avez quand même pas mal travaillé déjà sur ce qu'est un système alimentaire. Donc, je ne vais pas en revenir dessus. Je reprenais ce schéma qui représente bien un peu ce que c'est. On est dans un système. Dans un système, on voit que tout est interconnecté. Et donc, on ne peut pas découper un problème en plein de petits problèmes. Ça, ce n'est pas analytique. Ça ne marche pas. En fait, dès qu'on va tirer un fil de cette pelote, on va faire des nœuds. Donc, il faut embrasser la totalité du sujet et essayer de voir comment on arrive à prendre tout de front, que ce soit du côté social, économique, environnemental ou après, production et transformation. Donc, oui, juste pour rappeler, le système alimentaire, c'est la façon dont les hommes s'organisent dans l'espace et dans le temps pour produire et consommer la nourriture. Ça, c'est la définition d'un prof à l'agro-Montpellier, lui, Malassi, je pense que vous avez dû voir. Et un autre prof de Montpellier qui s'appelle, je n'ai plus son prénom, mais c'est Rastoin, j'en... Bref, j'ai perdu son prénom. Et finalement, le système alimentaire, lui, le définit de manière un petit peu plus précise en disant que c'est un réseau interdépendant d'acteurs, à la fois entreprises, institutions financières, organismes publics et privés, localisés dans un espace géographique donné, région, État ou espace plurinational, et participant directement ou indirectement à la création de flux de biens et de services orientés vers la satisfaction des besoins alimentaires d'un ou plusieurs groupes de consommateurs localement ou à l'extérieur de la zone considérée. Donc derrière cette définition un peu, voilà, scientifique ou sociologique, ça permet de montrer qu'effectivement, il y a des réseaux d'acteurs avec différents, parfois, intérêts, d'où les questions de lobbying que tu as abordées, Eric. Et donc finalement, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de rapports de force qui s'exercent un peu dans ces systèmes. Et moi, pour descendre un peu plus sur quelque chose que je connais un peu mieux, puisque j'ai baigné dedans pendant quasiment neuf ans, c'est la conserve. Quand je suis arrivé, moi, j'étais dans les produits céréaliers, donc j'étais avec plutôt des produits secs, de l'épicerie. Et au début, je me disais, mais la conserve, c'est le produit un peu, l'archétype de la bouffe industrielle, dans le sens, c'est une boîte noire opaque, l'industrie, c'est ce qu'est la conserve, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, c'est une boîte, quand ce n'est pas du bocal. Et donc, je me dis, ma feuille de route, c'était comment on peut réenchanter la conserve, donc vraiment travailler les imaginaires. Et je me disais, c'est intéressant, je connaissais la moindre école, j'avais envie d'un peu plus connaître la partie transformation. Et les gens que j'avais croisés, je les avais trouvés chouettes, et je me dis, ça me plaît de travailler pour eux. Donc là, ma casquette est plutôt côté syndicat patronal. Après, j'ai côtoyé des travailleurs qui travaillent dans les entreprises, mais à la base, dans l'histoire de l'organisation où j'étais, l'UPIA, c'était un syndicat patronal. Et au fur et à mesure des visites d'usines, ce que je n'ai fait pas mal, pour se rendre compte de ce que c'est aujourd'hui, et parce que je ne sais pas si parmi vous, vous avez déjà visité des conserveries, personne n'a visité des conserveries, donc c'est vraiment, si, quand même, une conserverie de quoi ? Légumes, oui. Dans le nord ou dans l'ouest ? Les deux, d'accord, ok. Et on se rend compte, finalement, quand on regarde la conserve, c'est un peu un mot qui revêt plusieurs sens. Et c'est là où c'est compliqué pour le consommateur aussi, ou le mangeur, le citoyen, de se représenter ce qu'est la conserve. C'est à la fois un procédé de transformation, l'apertisation, inventé par Nicolas Appert, du coup, à la fin du XVIIIe siècle, juste après la Révolution. En fait, en ce moment, le bicentenaire à Nantes, puisque ça a commencé l'industrie de la conserve à Nantes en 1824. Et ce procédé de transformation, finalement, il est arrivé 60 ans avant la pasteurisation. Pasteur a découvert les microbes scientifiquement, mais Nicolas Appert, empiriquement, a découvert qu'en chauffant des aliments dans des contenants hermétiques, une fois qu'il avait fait ce process-là, il attendait un petit peu, il ouvrait le contenant, il mangeait, il ne mourrait pas. Il se dit, ça, c'est pas mal. Je peux conserver à température ambiante des aliments, je peux manger hors saison des produits de saison, et il y a un truc. Et c'est vraiment 60 ans qu'après, Pasteur a dit, oui, Nicolas Appert, il a chauffé, donc il a détruit tous les micro-organismes pathogènes ou les toxines, parce que majoritairement, c'est les toxines botuliques qui sont problématiques dans l'alimentation quant à la base, les aliments qu'on va utiliser ne sont pas, entre guillemets, propres. Et la toxine botulique, ça ne pardonne pas, on meurt. Enfin, on est paralysé ou on meurt. Et alors, pour faire un aparté, alors je fais souvent des disgressions, donc je n'essaierai pas de faire de trop de disgressions de disgressions. Oui, donc exactement. Sur la toxine botulique, il y a un site de la répression des fraudes qui recense tous les cas, donc on peut voir. Alors majoritairement, c'est dans des sites où c'est de la conserverie artisanale, et souvent autour des produits, autour de la viande, parce que c'est là où c'est un peu le plus risqué. Et alors, pour aller aussi sur ce côté des processions de formation, on doit chauffer à plus de 100 degrés. Et souvent, quand on voit certaines communications de marques, de bocals, pour ne pas les citer, une lessiveuse avec de l'eau bouillante suffit ? En fait, non. L'eau, elle passe à plus de 100 degrés quand elle est sous pression. Donc il faut le faire dans une cocotte minute. Et normalement, moi je voyais ma grand-mère le faisait dans une cocotte minute. Si vous restez à la température, à la pression de l'atmosphère, l'eau, quand elle dépasse les 100 degrés, elle devient de la vapeur. Et donc vous flirtez avec les 100 degrés dans votre lessiveuse, mais vous n'atteignez pas les 100 degrés. Tant que c'est des produits acides, ce n'est pas trop de problèmes, mais dès qu'on va toucher des produits justement où l'acidité n'est pas forcément là, ça peut être risqué parce que la toxine botulique n'a pas de goût et pas d'odeur. Parfois, vos bocaux, quand vous les avez, peuvent virer de couleur et quand vous ouvrez, vous voyez que c'est vivant à l'intérieur, donc vous vous dites « je ne vais pas les manger ». Mais récemment, effectivement, à Bordeaux, une boîte de sardines qui avait été faite par un restaurateur, je pense qu'il n'avait pas bien stérilisé, pas à plus de 100 degrés. Je ne sais plus combien de morts au final il y a eu, c'était des touristes, mais il y a eu au moins un mort, je crois, deux ou trois morts. Et ça, c'était l'année dernière. Donc, tout ça pour dire, c'est un process de transformation quand on le fait bien qui permet de garantir une sécurité sanitaire importante. Sur l'industrie de la conserve, c'est le risque qu'ils essayent de maîtriser au maximum. Le risque zéro n'existe pas, mais ils font tout pour que lorsqu'ils vont chauffer leurs aliments, ils maîtrisent ce risque botulique, comme il l'appelle, pour que quand on va acheter une boîte de conserve, on soit sûr du coup qu'on n'ait pas de problème derrière. La conserve, je vais refaire ma disgression, la conserve, c'est aussi un contenu hermétique. Donc, en France, on connaît principalement le métal, c'est 80% du marché et le verre, quand on est plutôt sur des pratiques domestiques, voire artisanales. Et le verre, l'intérêt, c'est qu'on arrive à voir ce qu'il y a dedans. Et après, c'est plus facile d'en faire chez soi en verre, puisque c'est super accessible. Encore une fois, c'est une technologie qui peut être faite à l'échelle industrielle, mais qu'on peut aussi faire dans sa cuisine, d'où son importance, je pense. Et la conserve, c'est aussi un contenu. En fait, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut en conserve. On peut mettre des légumes, des fruits, des plats cuisinés, des poissons, de la viande, des truffes. En gros, du moment que votre aliment va passer cette barrière thermique, plus de 100 degrés, donc ça va quand même surcuire votre produit. Mais l'intérêt après, c'est que vous avez une sorte de capsule temporelle. Vous pouvez la manger, il n'y a pas de date limite de consommation. C'est juste après les 3 ou 5 ans, votre produit peut avoir peut-être un autre goût. Mais je ne sais pas s'il y a des amateurs de sardines parmi vous. Les amateurs de sardines attendent 10, 15 ans sur les sardines millésimées avant de les manger parce que c'est là où l'arrête centrale la confie dans l'huile, c'est là où c'est le meilleur. Il y en a même qui vont jusqu'à pousser le vis à tous les 6 mois de retourner parce qu'avec la gravité, l'huile descend et donc pour qu'à chaque fois, la sardine baigne toujours dans l'huile. Il y a vraiment toute une science des amateurs de sardines en conserve. Sardines millésimées. Après, c'est un truc tout simple, il n'y a pas forcément d'aller sur la sardine millésimée. Vous regardez la date de pêche, la sardine est grasse pendant l'été. Vous prenez parfois des sardines juste la belle rouge parce que du coup, elles ont respecté le cahier des charges, le nec plus ultra. Ce sont des boîtes qui ne coûtent pas cher. Vous êtes autour d'entre 2 et 3 euros la plupart du temps. Et puis ces boîtes-là, vu qu'elles sont la belle rouge, vous avez le nom du bateau, vous avez aussi la date de pêche. Ces sardines-là, vous pouvez les conserver pendant... Il faut les faire vieillir, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est si vous voulez vous lancer. Mais après, il y a le marketing aussi. Vous pouvez acheter des sardines millésimées qui sont bien plus chères. Il y a un magasin qui est très marrant qui s'appelle La Petite Chaloupe dans le 13e. Il ne vend que des sardines millésimées. Et c'est assez incroyable parce qu'il y a une offre incroyable. Alors, il y a des Espagnols et des Françaises. On revient. Allez. Donc, sur la perception de la conserve, c'est intéressant parce que c'est la perception de la transformation. C'est pour ça, en fait, la transformation, comme tu disais, Eric, c'est quelque chose qui nous nourrit en majorité parce qu'on délègue à autrui le temps à passer à cuisiner. Enfin, je ne sais pas qui passe plus d'une heure à cuisiner par jour ici autour de la table. Quand même. Oui, mais c'est important. Si on veut reprendre le contrôle de son assiette, il faut passer du temps à cuisiner. Je ne sais pas. On est quoi ? Il y a cinq ? Non, combien de doigts ? Il y a cinq, six personnes ? Oui. De toute façon, vous déléguez votre alimentation à l'industrie agroalimentaire. L'INRA a fait une étude qui montre que finalement, quand on considère le coût du temps de travail, pardon ? Oui, on peut passer moins d'une heure, mais du coup, après, il y a le batch cooking, il y a des choses pour l'organisation, mais c'est pour après sur vraiment le temps qu'on investit sur la cuisine. l'INRA avait fait une étude qui montrait que le temps qu'on passait était moins rentable par rapport à l'industrie, par rapport au coût du SMIC. Il faut retrouver l'étude, mais si on pousse sur cette logique un peu productiviste, on se rend compte que finalement, ce n'est plus rentable d'acheter des produits transformés que de les faire ça. Mais après, il faut prendre en considération un certain nombre de critères si on objectivait un peu ça. Mais finalement, pour revenir sur la conserve, on est sur une image, je ne sais pas quelle image vous avez de la conserve, mais c'est le dernier recours. C'est le truc que j'utilise quand mon frigo est vide. Majoritairement, c'est cette perception que les Français la conservent. Mais finalement, si on fait l'analogie ou l'extrapolation sur la filière de transformation, on est sur la praticité de la facilité d'usage. Encore une fois, j'ouvre un truc, je le réchauffe et je le mange et je peux faire autre chose en même temps où je consacre du temps à mes enfants à regarder une série, à apprendre une langue, à faire autre chose. Le prix, souvent, quand on regarde le mi-bout-à-bout, c'est étonnant le prix de certains produits alimentaires, on se demande comment ça peut être si peu cher. Dépannage, longue conservation, aide culinaire, c'est plus approprié à la conserve. Mais ce qu'on observait avec la conserve, c'est que finalement, ça permet d'accélérer le temps de cuisine. Parce que pour moi, la conserve, c'est un peu triste de se dire qu'on ouvre juste une boîte et qu'on la réchauffe en la mange. C'est plutôt à un moment de se dire comment j'assemble de la conserve avec des légumes ou des fruits. Et c'est ce qu'on a observé plus principalement. Étant donné que c'est une boîte noire, l'industrie de la transformation et indirectement celle de la conserve, on a pas mal d'idées reçues. On ne liste pas tous les scandales alimentaires qu'il y a eu, de la vache folle à la viande de cheval. et à un moment, on ne comprend plus ce qui se passe parce qu'effectivement, les outils de transformation, ils sont loin des villes. Là, l'exemple, on avait peur que Rungis soit fermé parce que Rungis approvisionne Paris et si Rungis ne tourne plus, en trois jours, il n'y a plus de nourriture dans les linéaires ici sur Paris. Mais aujourd'hui, en fait, on ne se rend plus forcément compte de comment ça pousse et comment on transforme. et c'est la question de la confiance qui revient de toute façon aujourd'hui si on est sur cette logique de reprendre le contrôle de son assiette, comment on arrive à reprendre confiance ? Et après, voilà, cette question du dépannage sur la conserve qui est le principal usage aujourd'hui qu'on peut voir. Et après, c'était pour remontrer finalement ce que c'était par rapport aux différentes visites que j'ai pu faire et puis après, par rapport à cette question du réenchantement un peu de l'imaginaire. Aujourd'hui, on parle beaucoup de food tech ou de technologie autour de l'alimentation. À un moment, je pense qu'il faut qu'on redescendre un peu sur Terre avec cette question de l'énergie ou de la frugalité. Aujourd'hui, qu'on le fasse chez soi ou dans une usine à grande échelle, ça reste la même chose. On ferme même éthiquement un emballage et on le chauffe. Donc, c'est important aussi quand on est sur ces aspects de transformation de se dire que moi, je pourrais le faire. Et finalement, ça fait 220 ans qu'on fait ça. On l'améliore. Il y a d'autres maintenant contenants qui arrivent, d'autres manières de faire. Et ça, c'est la réalité de la conserve. C'est dommage que les usines, finalement, ne font pas plus leurs portes. Mais parce que dès qu'on visite une usine, souvent, on se rend compte de ce qu'est la transformation. Après, on parlera de la question des travailleurs dans les conserveries parce que finalement, c'est une filière où ils conservent sans mauvais jeu de mots beaucoup de travailleurs. c'est quelque chose d'important à considérer. La qualité nutritionnelle est sanitaire. Comme je le disais, on maîtrise les risques de bactéries pathogènes en chauffant. On n'a plus de risque de s'empoisonner en mangeant des conserves. Et nutritionnellement, je vous montrerai aussi sur ces niveaux des reçus. On a l'impression que la conserve, c'est le rebut du frais. Mais c'est des filières qui n'ont rien à voir. Les petits pois faits par les industriels ne se retrouvent pas sur les étals. Ce ne sont pas du tout les mêmes variétés. Et en gros, vous les récoltez pendant trois de l'année et ça va être sur les étals pendant 12 mois. En gros, c'est pour ça que ce n'est pas cher. C'est des contrats avec des agriculteurs, mais j'y reviendrai aussi après, qui font qu'on en arrive à trouver ça pendant toute l'année à prix modéré. Et contre les conserves et les conservateurs, ça rime. Enfin, ça commence pareil. Pourtant, il n'y a pas de conservateurs dans les conserves. C'est la stérilisation par la chaleur qui permet de s'affranchir des conservateurs. Et après, comparativement à... Alors, on ne pourra jamais égaler un légume qui sort du jardin. Mais comparativement à un légume que vous, vous allez faire cuire ou un légume qui a traîné un peu sur l'étal d'un maraîchier, je ne veux pas me battre avec l'interproduit frais. Moi, je dis qu'il y a une teneur équivalente. Et encore, il ne faut pas que vous cuisiez trop vos légumes quand vous les cuisinez parce que là, vous perdez toutes les vitamines qui sont sensibles à la chaleur. Oui. La valeur nutritive des conserves, parce que comme tu dis qu'on stérilise, on va jusqu'à 100 degrés, à 100 degrés, tu n'as plus rien. Alors, ça, c'est un petit diagramme qui a été fait par l'INRA en 2007, qu'il faudrait remettre à jour, mais je pense que c'est toujours la même chose. Là, on voit la concentration en vitamines. Le frais, récolte avant que ce soit mûr. Parce qu'après, c'est ingérable. Le légume, il ne se conserve pas. Donc, en gros, forcément, on a toujours une maturité en vitamines ou en éléments nutritifs ou moins par rapport au transformé. Le transformé, je vais mettre le surgelé dedans. Vous allez récolter, mais vous allez blanchir parce que vous allez soit après les mettre en surgelé, soit vous allez mettre en conserve. Et le fait de blanchir les légumes, forcément, vous allez perdre en vitamines. Et après, la stérilisation, c'est là où vous avez ce décrochage en concentration de vitamines. Et après, c'est du champ à l'assiette, c'est l'abscisse plutôt de temps. Le frais, à la fin du bout d'une semaine, il n'y a plus que de la couleur. C'est là où c'est important quand vous êtes en circuit court, en alimentation de proximité, c'est d'avoir des légumes qui sont cueillis et à la limite le jour même ou la veille. Parce que plus vous attendez, plus l'oxydation de l'air va faire son effet et plus il vous reste la couleur. Et finalement, que ce soit stockage à température ambiante pour la conserve ou congelé, vous avez une sorte de stabilisation. Je mettrai un bémol sur le surgelé. Ce n'est pas hermétique à l'air pour certains emballages et donc l'oxydation, elle continue à faire son oeuvre dans le surgelé. Donc, comparativement, quand on compare conserve et surgelé sur le long terme, c'est pour ça que je dis qu'une capsule temporelle la conserve, c'est après que ça ne bouge plus. Et après, la préparation, c'est là quand on cuit trop parfois son aliment, on réduit encore la teneur nutritionnelle en vitamines et le transformé. C'est pour ça, c'est juste réchauffé et ça ne sert à rien de recuire fort parce que c'est déjà cuit. Donc ça, c'était sur le côté un peu conserve et ça, c'était une étude qui était téléchargeable sur le site de l'INRA et qui permet d'objectiver un peu la teneur nutritionnelle. Mais tout le monde pense que de toute façon, la conserve, c'est moins bon que le frais. Alors, il y a tous les bémols à mettre, mais quand on regarde froidement un peu les données plus scientifiques, après, je sais qu'il y a eu d'autres études sur l'alimentation totale et la teneur des produits et c'est ça qu'il faudrait regarder. Et après, sur toute la réalité de cette filière, c'est le côté authentique et ça, la pratique de la conserve, finalement, elle est ancienne et on avait fait une étude sur la représentation culturelle de l'alimentation et de la conserve en particulier. Et on s'est rendu compte que, par exemple, dans le sud-ouest, il n'y a pas mieux que la conserve. Et surtout parce qu'il y a un gros réseau de dons et contre-dons. On quitte complètement la valeur marchande et les gens, en fait, les parents, les grands-parents donnent à leurs enfants une partie d'eux en donnant leur conserve. Et quand on fait ces interviews-là, on se rend compte que même dans certaines boutiques, alors c'était l'exemple des jardineries, étant donné que dans un futur proche, il n'y aura plus de vente de phyto aux particuliers, ces jardineries se convertissent aussi en surface de vente d'alimentation de proximité parce qu'elles sont gérées par des coopératives et l'idée, c'est de vendre l'alimentation des producteurs. Et on a observé dans ces différentes sites, ces jardineries, on pouvait faire à façon ces concerts. Ils vendent les boîtes vides, parce qu'aussi dans le sud-ouest, c'est boîte métal ou vérine, mais pas principalement boîte métal parce que ça peut être transformé facilement. On achète les boîtes vides, on les remplit à la maison et on vient faire le process de certissage de la boîte, on la ferme et la cérilisation. Donc les gens sont accompagnés. Ça, c'est une spécificité du canard quand même. Et c'est une spécificité du canard complètement. C'est dans le sud-ouest parce qu'il y a le canard. Il y a toute cette filière canard. Et c'était un moment, il y avait des, au niveau de famille ou de village, des moments où tout le monde se déconserve en même temps, ce qui permettait aussi après de préserver pendant toute l'année ces aliments et c'était plutôt festif. Ça se garde dans certains endroits, même si je trouve que c'est quand même pas mal perdu. On retrouve dans l'INA certains reportages après la guerre, que ce soit en France ou même aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, ils appelaient ça les canning parties à l'échelle d'un quartier. Tout le monde venait et par exemple, on mettait les légumes en conserve et c'était vraiment festif. Pendant plusieurs jours, tout le monde faisait ses conserves et du coup, on les stockait et on les utilisait au fur et à mesure des besoins. Et cette question de mettre les saisons en boîte, comme je disais, ce n'est pas cher parce que c'est acheté au moment où il n'a le plus. Et la conserve, c'était Grimaud de l'Araignière qui est l'inventeur du discours autour de la gastronomie qui disait Nicolas Appert, il met les saisons en boîte. Et on peut manger au plein cœur de l'hiver un produit finalement que le petit pois primeur on le mange très peu de temps. Alors le petit pois primeur, on ne peut pas forcément comparer ça avec la conserve mais finalement, un petit pois, aujourd'hui, c'est devenu... On en mange toute l'année alors qu'avant, finalement, c'était réservé à la bourgeoisie. Il y a le côté anti-gaspi. Tout ça, c'est aujourd'hui des attentes un peu sociétales et on s'en compte comment cette filière peut y répondre. Mais après, ce n'est pas forcément perçu. Je vous relate un peu comment je l'ai perçu. Mais le côté anti-gaspi, la conserve, finalement, c'est la manière de préserver ce qui est parfois surproduit et on peut lutter facilement avec la lutte contre le gaspillage. C'est là où après, dans les observations que j'ai pu faire, souvent, les invendus alimentaires finissaient en soupe en conserve ou en conserve. Quand on voit le diagramme, un invendu alimentaire qui a une semaine quand on le met en conserve et après qui est distribué à des gens en précarité alimentaire, moi, je ne trouve pas ça soit après, on va les méthaniser, on le transforme en énergie, ces invendus alimentaires, ça porte une bonne intention. Mais après, je ne sais pas s'il y a eu des études nutritionnelles sur la teneur en ces produits, mais quand l'aliment est beaucoup trop entre guillemets vieux, je trouve que cette question de l'anti-gaspi, elle est à questionner. On conserve la température ambiante, donc on ne gaspille pas d'énergie. L'intérêt aussi que c'est verre et métal, c'est recyclable à l'infini. Et après, praticité et accessible au plus grand nombre. c'est un avantage et un inconvénient de la conserve. Comme ce n'est pas cher, la conserve, ça paraît louche. D'autant que c'est une boîte opaque et qu'on ne connaît pas l'industrie. Et après, pour continuer sur la conserve, 10h48, je vais accélérer un petit peu. Deux boîtes sur trois vendues, c'est du légume, donc on mange majoritairement du légume, donc produit par soit une boîte familiale privée dans le nord, soit une coopérative dans l'ouest. Et un peu, quand c'est du maïs doux, il y a aussi une autre boîte privée. Donc en gros, ce qu'on a vécu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est une concentration des acteurs. Il faut se dire qu'après-guerre, il y avait des conserveries partout là où on produisait de l'alimentation. Donc quand on regarde l'histoire de l'industrie de la conserve, c'est intéressant de voir sur l'histoire des syndicats patronaux. Et à la fois, il y avait des structures coopératives ou des structures privées. Et il y avait partout. Quand on regarde dans l'Aisne, dans tous les patelins, il y avait des conserveries. Et il y a eu un mouvement de concentration indirectement parce que la conserve s'est développée en même temps que la grande distribution. L'UPIAD date des années 60, au même temps que la grande distribution s'est lancée réellement. Et les distributeurs adoraient la conserve parce qu'une fois que c'était acheté, on les mettait sur les rayons et on attendait que ça soit vendu. Il n'y avait pas de casse comme on peut entendre sur le frais, par exemple. Et donc c'était très intéressant. Et les distributeurs aussi ont poussé indirectement cette concentration parce que les distributeurs, l'important, c'était aussi de voir comment on peut soit à la fois d'un côté rendre plus accessible et de l'autre côté acheter le moins cher possible pour eux pour avoir une marge intéressante. Tu nous as décrit le monde rêvé des anges de la conserve à la fois utile, écolo, qui utilise des produits frais, qui est bon pour la santé. Jusque là, tout va bien dans la conserve. Mais tu as quand même dit deux choses où tu as dit je vais vous parler des conditions de travail là et après tu as cité un autre truc qui est assez énigmatique qui est les contrats avec les produits. du coup, c'était important pour ça. On met un peu de taux en conserve, tout le monde mange de la conserve et on est à peu près sur 50 kilos par an et par foyer. Les conservéries, en fait, on ne les vaut pas parce qu'elles sont mieux des champs et elles tournent pour certaines lignes quelques semaines par an et pendant ces quelques semaines, ça va provisionner pour toute l'année. Et ce qui est étonnant, alors on parle des lois Egalim, partage de la valeur, enfin tout ce qu'on a entendu dernièrement sur les négociations qui ont eu rapidement lieu suite au blocage des agriculteurs. Mais encore une fois, c'est peut-être cette filière communique pas assez ou ne fait pas assez savoir, mais dès les années 60, les industriels de la conserve se sont dit nous, on veut être sûr d'avoir les volumes nécessaires qu'on vendra ensuite à la grande distribution, donc on va contre-actualiser avec les producteurs. Parce qu'il faut se dire quand, par exemple, une boîte de légumes est vendue chez un distributeur, le conserveur va d'abord négocier un prix avec le distributeur. Le distributeur va dire ok, je veux un million de boîtes sur l'année prochaine. Là, le conserveur se tourne vers les producteurs parce qu'en France, les conserveurs n'ont pas d'hectares, ils travaillent avec des groupements de producteurs. Donc, le conserveur se tourne vers les producteurs en disant bon, il va falloir qu'on ait la production pour faire un million de boîtes. Et à ce moment-là, ils mettent en place ce qu'on appelle un programme de culture. Les producteurs s'arrangent entre eux pour se dire on va mettre tant d'hectares en culture pour faire du petit poids si c'est du petit poids. Et ils se mettent d'accord sur un prix avant d'avoir semé. Et quelle que soit l'issue dans le sens est-ce qu'il y a un aléa climatique, est-ce que je peux rentrer dans mon champ pour récolter ou pas, le producteur est assuré d'être payé parce qu'il y a un contrat entre le conserveur et le groupement de producteur. Donc il y a une péréquation, ça est arrivé les dernières années, on ne peut pas rentrer dans le champ parce que c'est trop humide ou bien il a fait trop sec. Mais comme il y a ce contrat, le producteur est quand même payé. Il faut se dire que sur les dernières années, les fameux programmes dont je parlais, parfois n'ont pas été faits en totalité parce qu'on a des années qui se suivent et qui sont complètement compliquées d'un point de vue climatique. Et c'est pour ça qu'il y a eu parfois des déficits de production. Et c'est pour ça que sur certains légumes, on ne les a pas eus toute l'année en rayon. Mais ça, c'est l'autre sujet du changement climatique. On vous dit que le prix est fixé, mais c'est l'essentité qui font la rémunération de la gestion. Comme le conserveur sait combien il va être payé par le distributeur, lui, il se met d'accord avec un prix avec le producteur. Donc le producteur, finalement, que son champ soit récolté ou pas, il sait que lui s'engage à produire tant, par exemple tant d'hectares et donc indirectement tant de tonnes. Et donc, en gros, il sait combien il sera payé à la tonne. Oui, mais si les aléas climatiques ou autres l'empêchent de produire la quantité attendue, sa rémunération baisse d'autant. Non, il y a une péréquation. C'est ça qui est intéressant dans ces systèmes de contrat. Et comme le conserveur fait ça à l'échelle, là, par exemple, dans le nord ou après dans l'ouest, il y a différentes petites régions qui sont mises en culture. Il essaye de diluer le risque climatique. Mais même si les dernières années, on s'en compte, parfois en Bretagne, il a fallu irriguer ou même parfois dans le nord, enfin voilà, il a fait trop sec. Donc là, aujourd'hui, les programmes sont faits tout juste et à chaque fois, c'est ce qu'on appelle les soudures, ce qu'on appelle les campagnes. Le petit pois va se récolter sur juin, juillet, selon la précocité. Et après, ça veut dire qu'à partir de mars, avril, s'il n'y a plus de petites boîtes de petits pois, il faudra attendre pendant les grandes vacances pour que ça soit réapprovisionné. Donc le contrat, c'est prix et quantité garantie d'une certaine façon. Exactement. Et c'est assez unique dans le temps puisque ces contrats, je pense que ça se retrouve facilement sur Internet, existent depuis le début de la politique à l'école commune dans les années 60. Et les producteurs s'y retrouvent, même si c'est éventuellement moins cher que le frais, parce que le frais, c'est plus rentable pour un producteur, mais avec cette garantie contractualisée pour le producteur, c'est intéressant. Les difficultés qu'il y a aujourd'hui, c'est que parfois, quand les céréales valent plus cher, les producteurs sont tentés de se dire « je ne vais pas faire de petits pois cette année, et donc je vais plutôt faire des céréales. » Il faut se dire que si on fait deux secondes d'agronomie, les petits pois, c'est cultivé en tête d'assolement. Donc quand un agriculteur fait des cultures, il fait tourner des cultures sur sa terre. Les petits pois, l'intérêt, c'est que c'est une légumineuse ou les haricots. Donc c'est des plantes qui fixent la zone de l'air, donc il n'y a pas besoin de mettre d'engrais. Donc pour les agriculteurs, c'est des plantes qui sont très intéressantes agronomiquement. Mais il y a des maladies et on ne peut pas faire tourner du petit pois sur du petit pois sur du petit pois. Donc la plupart du temps, le petit pois revient sur la parcelle tous les cinq ans. Donc ça, il y a cette contrainte à prendre aussi pour l'industriel, pour avoir suffisamment de producteurs pour faire tourner ces cultures. Et dans les mois statistiques que j'ai vus, il y a plus de 90% des producteurs qui re-signent les contrats, ce qui montre l'intérêt qu'ils ont à contractualiser leur production et d'y revenir tous les ans. Oui ? Tu disais qu'un maraîcher, par exemple, il pouvait faire des légumes et faire tourner avec du blé. C'est possible ? Je croyais que c'était... Alors, c'est des cultures industrielles, on va dire, parce que là, tout est mécanisé. Après la guerre, c'était récolté à la main, donc avec une armée de travailleurs. Aujourd'hui, vous avez des moissonneuses batteuses qui rentrent dans les champs et c'est un peu comme les céréales. Un hectare est récolté en 20 minutes, c'est peut-être un petit peu plus maintenant avec les légumes, mais en gros, ça va très vite. Et donc, ça tourne H24 et comme ça, vous êtes sûr que quand vous avez vos conserves, les petits pois, ils ont 6 heures max entre le moment où ils sont récoltés et mis en boîte. Oui, mais dans l'organisation des terres avec les agriculteurs, est-ce qu'un céréalier, par exemple, un producteur de céréales, peut cultiver autre chose que des céréales où je pensais qu'ils devaient déclarer qu'ils déclarent tant d'hectares en céréales et qu'ils ne devaient faire que ça ? Alors, c'est les polyculteurs, ça dépend. Certains ont des contrats, alors là, c'est le développement des légumineuses, tout ce qui va être, on va dire, flageolelle, anti, où là, il y a des plans aujourd'hui pour réduire notre dépendance en protéines par rapport à l'Amérique du Sud ou l'Amérique du Nord. Mais après, tout dépend de ce que souhaite l'agriculteur. C'est pour ça que je disais que la concurrence avec les céréales est compliquée. Souvent, les céréales sont mieux valorisées parce qu'aujourd'hui, c'est indexé sur le marché mondial. Alors, c'est des contrats à terme, c'est d'autres systèmes et c'est financiarisé. Là, on est vraiment sur un contrat gré à gré entre un producteur agricole et un transformateur. C'est hors marché mondial. Oui, mais sur les quatre années entre les deux cultures de petits pois, il ne fait pas que de la jachère. Là, il fait de la céréale. Il fait de la céréale. Il fait autre chose, il ne travaille plus avec le conserveur. Il va faire et sur ces fameux assolements, la plupart du temps, il va faire du maïs, de l'orge, du blé, il repart en céréales et là, il travaille avec une coopérative ou un négoce pour après. Alors, ça dépend vraiment de comment veulent fonctionner les agriculteurs et surtout, alors, je n'ai plus les chiffres mais ça, ça se trouve sur le site du Guinette, je pense sur les chiffres de rentabilité à l'hectare, enfin, les coûts de production. Après, c'est plus difficile de savoir combien, les contrats, combien sont payés les agriculteurs puisque c'est des contrats donc souvent, c'est plutôt d'ordre privé et c'est difficile à savoir combien sont payés réellement les agriculteurs mais c'est des cultures qui sont des cultures de printemps et c'est quand même très technique parce que ça dure très peu de temps donc il y a un accompagnement des conserveurs pour faire en sorte que ça soit cultivé au mieux mais c'est dans le contrat en fait donc c'est là où c'est vraiment spécifique et après, je trouve ça étonnant finalement que ce n'est pas plus essémé sur le milieu agricole donc il y a peut-être un juste milieu alors il y a eu l'aspect vraiment financiarisation du monde agricole très capitalistique après d'un côté mais là, c'est vraiment surprend aussi dans l'histoire de la conserve c'était des entreprises plutôt familiales donc parfois limite un peu paternalistes ou coopératives où quand on est en coopératives c'est les coopérateurs c'est les agriculteurs donc c'est leur outil de production et de transformation leur appartient et quand c'est des familles plutôt qui sont toujours aux manettes des entreprises ils sont dans cette logique plutôt de faire fonctionner les territoires donc c'est un peu une spécificité moi je trouve du milieu de la conserve par rapport à d'autres filières alimentaires qui vont faire venir des produits alimentaires après de n'importe où pourvu que ça soit le moins cher parce que là au final ils sont obligés d'avoir une très forte proximité entre le lieu de production et le lieu de distribution et donc on a une filière de transformation alimentaire qui finalement n'a pas un impact qui assume son du coup on va rentrer dans la question du travail après mais qui assume son ses dégâts sociaux en fait elle les exporte pas à l'étranger dans une certaine mesure c'est là où c'est intéressant parce que là si on prend spécifiquement l'exemple des légumes vous avez le logo maintenant légumes de France dites-vous que si jamais pour prendre l'exemple du haricot vert le haricot vert s'il n'a pas légumes de France soit les caniets au Cameroun donc alors ça peut être rangé main c'est pas cher mais du coup tout dépend quand on va le fait d'acheter son alimentation c'est entre guillemets voter pour quel type d'alimentation on veut et ce type de produit le plus basique et le haricot vert qui est un des légumes les plus vendus quand vous ne voyez pas la plupart du temps ce logo légumes de France dites-vous qu'il y a des filières européennes Hongrie mais la plupart du temps quand c'est le moins cher souvent c'est des filières kenyanes ou camerounaises et on termine ça marche après c'était simplement pour rappeler sur la conserve il y a 100 ans il y a eu d'importantes luttes à devoir donner en fait c'est pour c'est pour la conserve ça reste c'est peut-être moins vrai aujourd'hui mais c'était une industrie intensive en main d'oeuvre quand vous visitez une usine de conserve de poissons encore aujourd'hui à Doirdenay quand vous rentrez dans les outils de production vous avez toute une série alors la plupart du temps c'est des femmes mais il y a quand même quelques hommes mais pour rétriper les sardines c'est un geste hyper technique qui est fait à la main pour mes fameuses sardines à belles rouges quand vous allez dans certaines autres usines parfois il y a des robots qu'on remplace mais quand vous ouvrez la boîte de sardines c'est plutôt de la bouille boîte de sardines vous voyez quand vos sardines elles sont vraiment bien entières et quand le ventre est bien blanc ça prouve que ça a été fait à la main et c'est des cahiers des charges alors ils mettent ce sardin à l'ancienne enfin bref tout ça est normalement normé et réglementé et vous avez donc voilà les sardines elles sont pêchées le matin et elles doivent être mises avant midi en boîte pour qu'elles soient extra fraîches donc elles sont étripées après elles vont être frites à l'huile et après elles sont remises en boîte donc il y a deux lignes vraiment qui nécessitent énormément de travailleurs c'est cette partie étripage alors après il y a un peu moins de monde pour mettre dans des casiers les sardines et puis après les faire frire mais après une à une elles sont remises en boîte avec des cadences quand même relativement importantes après la partie certissage c'est plus du tout manuel c'est fait par des machines et la partie du coup stérilisation dans ces grosses cocottes minutes la plupart du temps il y a un opérateur qui va pousser des gros casiers et qui va les mettre dans les autoclaves et c'est comme ça que ça fonctionne mais quand on revient en centre en arrière parce que du coup si on fait un minimum d'histoire de la conserve le commerce angulaire s'est arrêté en 1815 si je n'ai pas de bêtises j'habite à Nantes moi donc du coup c'est une ville qui maintenant assume poitement son passé esclavagiste mais finalement il y a des familles qui ont fait fortune sur ce commerce angulaire et comme Nicolas Appert est arrivé à Nantes avec son invention c'est pour ça que c'est aussi le bicentenaire de la conserve à Nantes cette année la première industrie ou usine de conserve elle est née dans le Bas-Chantenay à Nantes et à partir de là on s'est rendu compte c'était hyper intéressant c'est notamment l'armée qui a vachement utilisé la conserve au début parce que fournir des rations qui ne donnaient pas qui ne donnaient pas mal au bide aux soldats et qui leur apportaient quand même une ration nutritionnellement intéressante la conserve la première débouchée qu'elle a trouvé c'était vraiment vraiment l'armée et notamment après sur la guerre 18 où finalement il y a eu énormément de rations qui sont sorties de ces entreprises ces usines de conserve donc il y a eu des premières grèves du coup début je pense ça a commencé 1900 tout ça est très bien documenté parce qu'une ville comme d'Ouardonnay dans ce que j'ai retrouvé en 1830 il y avait 2000 habitants et c'est pas cessé il y a plus de 13 000 habitants en 1906 et en 19... enfin aujourd'hui on produit 3 milliards de boîtes par an en France à Douardonnay par exemple on produisait 40 millions de boîtes de sardines sur l'année 1900 il y avait quand même pas mal de... de conserveries aujourd'hui il y en a plus que 2-3 je pense de conserveries à Douardonnay mais c'est toujours une activité de pêche importante les sardines ou les macros qui sont pêchés le matin alors c'est là où c'est intéressant c'est pas forcément une criée c'est aussi des contrats qu'il peut y avoir entre les marins pêcheurs et puis l'entreprise sous ça le type de contrat on peut le retrouver aussi sur les poissons il y a eu une crise du coup économique début 1900 parce qu'il n'y avait plus de sardines à Douardonnay donc indirectement les usines ne fonctionnaient plus donc du coup le chômage et à l'époque le système n'était pas celui qu'on connaît aujourd'hui donc ça a généré quand même pas mal de misère les marins pêcheurs donc c'est souvent des hommes qui allaient en mer et c'était les femmes et les enfants qui travaillent dans les usines et il faut se redire que c'était 18h par jour en regardant un petit peu l'histoire un peu du travail à l'époque on se rend compte qu'il y avait déjà de la concurrence avec les conserveries espagnoles ce qui est le cas aussi aujourd'hui quand on regarde la production de fruits et légumes mais l'histoire se répète j'ai l'impression toujours et la mécanisation est arrivée dans les usines quand je parlais de certissage avant chaque boîte s'était soudée à laitin boîte par boîte donc là c'était plutôt les hommes qui s'occupaient de ça et comme des machines sont arrivées début du 20ème siècle il n'y avait plus de boulot pour les hommes et donc là ça a provoqué des premiers mouvements de protestation parce que les emplois disparaissaient et comme c'était un travail principalement payé par des femmes du coup c'était des métiers qui étaient vraiment payés les sardinières les peines sardines comme on les appelait étaient payées aux mille sardines donc elles n'étaient pas payées à l'heure donc ça veut dire qu'elles devaient travailler le plus vite possible pour faire mille sardines et mille sardines c'était payé dans ce que j'ai retrouvé entre 3 et 12 francs par semaine donc c'était entre 12 et 47 euros aujourd'hui et donc c'était quand on regarde un peu l'histoire de ceux qui ont documenté ça les ouvrières les moins payées de France donc c'est 1905 où il y a un premier mouvement de grève qui émerge et où ils veulent mettre payé à l'heure et c'est ce qui finalise finalement ils ne sont payés 80 francs de l'heure donc ils veulent 3 euros mais bon il y a l'inflation la guerre qui passe par là et finalement même s'ils ont réussi à avoir ce paiement à l'heure ça reste très compliqué une loi des 8 heures qui limite la dure et temps de travail est instaurée en 1919 mais pourtant dans les sardineries c'est plus de 10 heures et parfois 72 heures d'affilée il n'y a pas de repos entre les jours parce que comme je disais dès que les sardines sont pêchées il faut tout de suite les mettre en boîte donc c'est pour ça que ces usines elles fonctionnent elles ont une manière de fonctionner qui est très liée finalement à ce qui va arriver au port parce qu'une sardine comme un petit pois le petit pois ou la sardine si vous la laissez à l'air libre après on ne peut plus manger il faut traiter ça très rapidement et il y a une autre grève sur fait il y a 100 ans il y a une grosse grève qui se relance à Douarnenez et qui est très dur puisque je ne vais pas forcément faire l'histoire parce que vous la connaissez peut-être mieux que moi mais des briseurs de grève qui sont embauchés c'était Douarnenez aussi une des premières mairies communistes si je ne dis pas de bêtises tentatives d'assassinat du maire par ses briseurs de grève et la médiatisation de la grève et finalement la population française se dit comment c'est possible de travailler dans ces conditions et finalement le maire les négociations font que les travailleuses ont gain de cause et là le paiement à l'heure et aussi ça arrive à 4 francs je crois le paiement à l'heure ils revendiquaient 5 francs le paiement à l'heure ils arrivent à 4 francs je crois donc c'était pour montrer finalement voilà on est 100 ans en arrière aujourd'hui les conditions de travail sont quand même meilleures par exemple aujourd'hui dans ces entreprises cotées sur la façade atlantique que ce soit d'Ardennet qu'en Carnot qui font de la sardine du thon ou du macro les conditions de travail elles restent quand même difficiles dans le sens où c'est voilà à travailler à la chaîne mais ils ne travaillaient plus 18 heures d'affilée il y a ce travail aussi qui est étalé sur toute l'année par exemple quelque chose qui est assez compréhensible pour avoir des conditions de travail meilleures on peut maintenant surgeler au poisson donc aujourd'hui quand vous ouvrez une boîte de sardines quand vous n'avez pas la date dessus dites-vous que quand la saison est très bonne pendant l'été où la sardine est pêchée l'industriel peut se dire ça la sardine je vais la conserver à un froid négatif pour faire tourner monogène toute l'année et faire en sorte qu'après je puisse la mettre en conserve parce que comme la pêche de la sardine est saisonnière aujourd'hui on ne va pas dire vous allez travailler pendant trois mois et puis après ciao débrouillez-vous dans le sens où ces travailleurs ont un savoir-faire très particulier parce qu'il faut voir la dextérité quand même des tripages de sardines ou de la mise en boîte parce que quand vous voyez vos sardines hyper bien rangées dans la boîte c'est un travail d'orfèvre et qui est fait très rapidement donc il y a un savoir-faire qui est très spécifique qu'on n'acquiert pas en un claquement de doigts et donc du coup l'intérêt aussi c'est d'avoir pour l'industriel à la fois une fidélisation de la main-d'oeuvre et indirectement aussi pour le travailleur d'avoir des conditions de travail qui n'ont plus rien à voir avec le siècle dernier donc indirectement c'est intéressant à chaque fois cette filière conserve par rapport à l'archétype qu'elle véhicule sur la transformation agroalimentaire elle véhicule à la fois des aspects des impensés ou des imaginaires qui ne sont pas forcément à la réalité comme je te disais un peu le verre à moitié plein de la conserve que je décrivais au début qui est la réalité mais qu'on a du mal à se représenter mais c'est une industrie qui a quand même pas mal fait évoluer ses pratiques et indirectement sur l'histoire des luttes au final où on se rend compte que là c'était l'exemple vraiment de cette grève qui avait été quand même violente quand on regarde celle qui avait eu 100 ans et finalement qui avait réussi à améliorer les conditions de travail plutôt des travailleuses parce que c'était pas c'était quand même plutôt des travailleuses et c'est par contre là on se rend compte qu'on est sur une lutte qui a une centaine d'années et donc on va aussi ce qu'on va voir dans la fin de la matinée c'est que les conditions d'emploi et d'exploitation dans cette filière de l'alimentation ont changé qui fait qu'aujourd'hui on n'a plus vraiment de lutte organisée au travers de ça avec d'autres conditions de travail mais je pense que Bertrand pourrait aussi nous parler de rotation et de turnover dans les usines qui seront intéressants à écouter dans ce cadre-là parce que là 100 ans ça commence à dater après il y a des négociations il y a des accords de branche aujourd'hui entre les syndicats et les patrons par rapport à la convention collective de cette branche avec des négociations et puis des représentants syndicaux de toute façon qui à chaque fois vont tous les ans négocier les différents points d'indice et comment ces conventions collectives peuvent évoluer et là de mémoire la convention produit élaboré a fusionné avec celle des charcutiers je crois et donc en gros c'est cette convention collective-là qui régit la conserverie simplement pour témoigner aussi d'une expérience qu'on avait faite avec Dominique Paturel qui travaillait beaucoup aussi sur la sécurité celle de l'alimentation et qui m'avait fait rencontrer Eric on avait travaillé sur c'est quelque chose qui est très simple moi j'étais perçu comme toujours le salaud industriel quand j'essayais de faire des programmes d'action sur le terrain je vous témoigne ça parce que c'était pas du tout mon intention moi j'étais dans une logique j'ai un co-financement de l'État pour travailler sur le terrain des actions dans le cadre de territoire et comment on peut mieux manger et on avait fait un challenge coopératif à Vieux-Condé du coup dans le nord indirectement autour de la conserve mais la conserve était à la fois un prétexte et là la conserve passe à table j'ai jamais réussi à travailler avec la mairie de Lille parce que la mairie de Lille avait décidé que la conserve c'était pas bon d'un point de vue nutritionnel malgré des faits qui émanaient pas de l'upien mais l'injonction c'était j'ai bio et local dans les cantines mais du coup on dégageait la conserve mais finalement j'ai rencontré une directrice d'un centre social qui me disait moi ça m'intéresse la conserve c'est ce qu'on trouve majoritairement dans les paniers alimentaires mais en gros il y a un manque de connaissance du répertoire alimentaire est-ce qu'on peut en faire comment on pourrait essayer de faire quelque chose et là on a fait des ateliers d'improvisation culinaire où en gros on fait venir des adhérents d'un centre social en gros on met tous un tablier on fait venir un chef c'était Clément Marot à Lille qui était plutôt connu et d'un côté il y a de la conserve de l'autre côté il y a du frais et on leur dit faites ce que vous voulez et souvent il y a cette peur à un moment aussi quand on a précarité alimentaire d'avoir les connaissances de cuisine et en fait on leur disait faites ce que vous voulez si vous voulez un tour de main le chef est là pour vous accompagner pendant trois jours pareil les gens disent ouais non la conserve c'est pas pour moi je pourrais pas venir cet après-midi bon les gens sont restés pendant les trois jours il y en avait plus en plus de monde qui restait c'était principalement que des femmes et ce qu'on s'est rendu compte c'est que finalement elles ont aussi repris confiance en elles tout simplement parce qu'elles s'ont rendu compte que si elles s'affaient cuisiner et donc cette expérience qu'on avait baptisée parce que démocratie alimentaire a fait son cheminement on a appelé ça démocralime à l'époque et on a vraiment observé un changement de perception à la fois de comment cuisiner plutôt que de suivre une recette en fait on fait avec ce qu'on a sous la main en mode impro et on a fait ce qu'on appelait de la première cuisine avec le minimum d'ustensiles et mélangeant du frais et de la conserve et les recettes donc ont été publiées dans ce petit recueil qui est disponible sur internet la conserve passe à table mais je trouvais ça intéressant de se rendre compte encore une fois de partir de quelque chose qu'on n'a pas forcément mis de mettre en avant parce que cuisiner avec la conserve on n'est pas forcément fier de le faire et là au contraire maintenant comme ça avait été des recettes inventées qui mélangeaient du frais et de la conserve c'était hyper intéressant sur cet aspect accessibilité de l'alimentation et moi ce qui m'avait plus marqué c'est comment on arrive à sortir un peu la tête de l'eau et de montrer que la conserve et le frais permettent de passer quand même du temps en cuisine tous les jours de s'affranchir d'utiliser des produits ultra transformés parce que la conserve pour moi n'est pas dans les produits ultra transformés c'est des produits transformés mais pas ultra transformés et demain rapidement je ne sais pas c'est moins 5 minutes allez non il est 11h14 non ça c'est simplement parce que là aujourd'hui que ce soit les travailleurs les mangeurs ou les détenteurs de capitaux pour moi on est un peu à la croisée des chemins que ce soit l'agriculture ou la transformation soit on est intensif en capital soit on est intensif en main d'oeuvre ce qu'on voit là peut-être qu'il y a une voie du milieu qui va aussi se générer mais quand on voit les revendications des agriculteurs récemment ou là dernièrement je ne sais pas si vous avez lu le bouquin de Purseigle qui s'appelle Une agriculture sans agriculteur un des impensés qu'on voit aussi c'est qu'aujourd'hui c'est les salariés qui font tourner les exploitations et aujourd'hui on a vu plutôt les petits patrons parce que sans être péjoratif les agriculteurs qui ont manifesté c'était parce que c'est leur outil de travail qui est vraiment impacté par les normes ce ne sont pas des salariés ceux qui sont montés en front pour moi je ne regarde pas beaucoup la télé mais je n'ai pas vu beaucoup de salariés témoigner et souvent c'est quand même des gens complètement invisibilisés ce qu'on voit sur les packagings c'est des agriculteurs mais on ne voit pas les salariés les syndicats agricoles ce sont les syndicats de patrons c'est le syndicat des exploitants agricoles on l'a évoqué le mois dernier il y a très peu de capacité à créer de lutte syndicale chez les ouvrières et ouvriers agricoles de fait du turnover qui est imposé par les patrons je vous invite à réécouter l'intervention de Béatrice Mézini du mois dernier qui était sur ce sujet là ok et en tout cas aujourd'hui il y a cet aspect là parce qu'on est dans le mur pour moi sur ce changement on va dire de génération la moitié des exploitations vont être à vendre d'ici 2030 et on est toujours sur une agriculture un peu rêvée je ne sais pas si on peut dire Martine à la ferme mais aujourd'hui l'agriculture a vachement changé c'est des entreprises agricoles on n'a pas besoin des chinois pour complexifier les montages financiers c'est des familles qui ont parfois une société pour défiscaliser le tracteur qui ont une société pour faire la distribution enfin en gros les CER les centres d'économie ruraux je crois c'est ça enfin bref ont accompagné les experts comptables les agriculteurs et donc tout ça c'était sous nos yeux et peut-être qu'on ne veut pas le voir en tout cas on a une complexification de ce modèle des sociologues des mondes ruraux en parlent beaucoup mieux que moi mais finalement c'est avec ça qu'on va devoir continuer à produire puisqu'on produit trois fois par jour on veut manger local c'est ce qu'on entend aujourd'hui dans les différentes études qu'on avait pu mener à Lupia le bio avec le confinement avait pris du plomb dans l'aile puisque les gens se sont dit à côté de chez moi j'arrive à trouver des producteurs qui arrivent à me nourrir donc la proximité avait entre guillemets vaincu l'appétence parfois qu'on avait au bio et après sur les autres problématiques du bio qui venaient de loin qui n'avaient pas les mêmes normes qu'en France ça avait aussi parfois jeté du discrédit sur la filière malheureusement parce que les exploitants qui avaient fait des passages en bio pendant trois ans ils vendent au prix du confinant bref il y avait toutes des problématiques liées au secteur peut-être que vous en avez déjà parlé mais avec ces différentes images c'était pour vous montrer un peu sur les défis qu'il y a un peu à relever il y a la question des datas tout ce qu'on voit en haut c'est du stress hydrique vu avec un drone ou un satellite qui permet de piloter des cultures donc aujourd'hui les datas malheureusement avec nos smartphones aussi on en livre en permanence dès qu'on va sur internet donc on va arriver probablement sur plus de pilotage sur les parcelles j'espère qu'on arrivera à piloter des parcelles non pas comme des usines mais comme des jardins parce qu'aujourd'hui on est toujours sur une vision très usine d'un champ alors que pour moi il y a des différents degrés de maturité que ce soit pour les petits pauvres et céréales il faudrait vraiment raisonner ça beaucoup plus finement et à l'échelle de vraiment peut-être au mètre carré mais aujourd'hui on est capable de le faire mais dans les mentalités et les machines qu'on a quand vous allez dans un champ c'est 20 minutes un hectare on récolte tout quelle que soit la maturité donc ça y est des choses qui vont évoluer et après on peut se dire qu'on va avoir une hyper personnalisation de notre alimentation parce qu'on laisse des traces en permanence sur internet sur les choix alimentaires qu'on fait ou les choix tout court qu'on fait et donc ça ça va avoir un impact pour moi sur ces filières alimentaires et dans des scénarios prospectifs qui avaient été menés par Vitagora qui est un pôle de compétitivité à Dijon on a eu un effet de concentration du secteur agroalimentaire donc pour décrire rapidement à l'ANIA vous avez toutes les entreprises cotées au CAC 40 vous avez la DEPAL ou la CPME agroalimentaire qui regroupent la majorité des entreprises qui nous nourrissent parce que c'est plutôt des PME familiales aujourd'hui qui transforment sur le territoire qui sont plutôt dans ce syndicat-là syndicat patronal et aujourd'hui d'un côté vous avez sur l'emballage très peu d'opérateurs qui vont livrer parce que c'est majoritairement des produits emballés l'exemple pour la conserve c'est trois fabricants de boîtes pour moi j'avais à peu près une centaine d'adhérents qui faisaient de la conserve en France et derrière je crois qu'on est tombé à quatre centrales d'achat je crois avec la regroupement enfin bref avec la chute de casino donc on est toujours sur cette à quatre avant la chute du casino donc on est sur cette difficulté de ronco-position et finalement par rapport aux observations et sans avoir de boule de cristal et par rapport aux attentes sociétales on peut se dire qu'on va revenir avec un nouveau mouvement de balancier où on va déconcentrer le secteur parce que les aspirations aujourd'hui c'est plus de transparence ou plus de sincérité on pourrait dire et de cette question de qui me nourrit et pour l'agriculteur qui je nourris et c'est de la résoudre parce que quand on entendait les revendications de certains agriculteurs qui n'étaient pas forcément encartés c'est moi en fait c'est très compliqué en termes de dette en termes de transformation que j'ai dû faire en termes d'investissement je ne sais pas forcément qui je nourris et aujourd'hui c'est pour retrouver le sens à mon métier c'est dans des démarches plus de proximité et donc là c'est le mouvement que ce soit des AMAP des groupements d'achat mais ça vous en avez sûrement parlé aussi c'est pas tant ça c'est que là tu nous fais un très bon teasing pour la séance où il y aura la présentation de régime général pour une sécurité sociale de l'alimentation et justement où on est exposé par les auteurs et autrices à une spécificité de réseau salariat dans la proposition de sécurité sociale de l'alimentation autour de la question de l'investissement donc on parle d'investissement sur la filière alimentation non pas uniquement dans l'agriculture parce que c'est exactement pareil pour ces unités logistiques de transformation alimentaire intermédiaire dont on manque cruellement parce qu'on a une grosse concentration du secteur donc ça va être des sujets qui sont pour nous au réseau salariat des vrais arguments pour transformer nos systèmes alimentaires qui va bien au-delà de transformer l'agriculture ou nos pratiques et c'est quels moyens on va se donner pour ça et donc ça on aura une super séance c'est le mois prochain c'est ça ? le 9 mars dans la salle Jean Joris et ce qui nous permettra d'aborder tout ce sujet là est-ce que tu as est presque fini parce que juste je vais terminer moi sur ces histoires d'unités de transformation là c'était pour juste pour terminer donc là on est sur plutôt les datas là pour moi c'est le grand retour de l'agronomie qu'on le veuille ou non aujourd'hui on doit sortir de la chimie donc à un moment c'est comment on arrive à avoir alors je ne suis presque en ma paroisse des ingénieurs agro mais c'est comment on crée les équilibres pour s'affranchir on va dire de déséquilibrer le système avec des produits qui tutou par exemple donc là on voit une coccinelle qui va bouffer des pucerons ça peut paraître simple mais aujourd'hui c'est très difficile de maintenir ces équilibres là donc c'est comment on maintient le plus de résilience dans ces mini écosystèmes pour ça que je dis que le champ doit être considéré comme un jardin et en fait selon où il va être le champ près d'une haie près d'un cours d'eau il faut se dire qu'il faut avoir un maximum de variabilité aujourd'hui 5% de l'agriculture mondiale est mécanisée aussi on a la vision des tracteurs aujourd'hui en France là c'est une photo que j'avais prise au Pérou aujourd'hui il faut se dire que majoritairement on est sur de l'agriculture qui est quand même familiale est-ce qu'elle va rester familiale en France on se rend compte que c'est plutôt une agriculture capitaliste dans ce qui se dessine mais l'agriculture familiale telle qu'on l'a connue a peut-être été une parenthèse là j'ai remonté aussi l'agroforesterie les grandes plaines céréalières peut-être que demain ça sera vraiment ces espaces-là puisqu'on se rend compte que les arbres peuvent avoir vraiment un intérêt les jardins urbains montrent que l'acte de production est réhabilité on se rend compte que c'est compliqué de faire pousser un légume et que quand toutes les tomates mûrissent en plein milieu de l'été il faut faire quoi ? il faut faire de la soupe ou de la conserve donc c'est pour ça que moi je pense qu'on va être sur une logique de réhabilitation de l'acte de transformation et alors par rapport à la description que j'ai faite de la conserve ça reste le moyen de transformer le plus simple la conserve et surtout qui demande en termes d'investissement de matériel ou d'énergie quelque chose d'être assez mesuré la question du sol on parle de changement climatique le sol c'est là où c'est fou on continue à aller dans l'espace on ne sait toujours pas comment les interactions dans le sol se passent et il y a énormément besoin d'améliorer ces connaissances autour du sol et ça revient avec l'agronomie donc là je parlais des océans et de l'eau qui est un énorme défi tout le mouvement à mon avis migratoire qu'il va y avoir sur l'eau on n'arrive pas du tout à anticiper et je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait prendre à bras le corps dès maintenant la question de manger aujourd'hui quand on regarde les stats par rapport aux mangeurs en France il y a 20% des gens qui ont un régime spécial sans gluten vegan quand on met tout bout à bout c'est 1 français sur 5 qui a une manière de manger par rapport à quand on regarde peut-être 40 ans en arrière où tout le monde mangeait on se mettait autour de la table on mangeait tous le même plat là aujourd'hui souvent il y a quelqu'un qui a une allergie mais ça ça à prendre en considération et surtout la quête de sens dans l'alimentation et comment on reprend le contrôle de l'assiette dis-moi ce que tu manges je te dirai qui tu es et là on est vraiment surtout sur les jeunes générations sur cette parfois un genre contradictoire on veut prendre en compte ce qu'on mange faire attention mais on commande sur Deliveroo donc moi parfois j'ai un peu du mal à comprendre cette aspiration A et dans les usages pourquoi ces plateformes continuent à toujours fonctionner même s'il y a eu beaucoup de ménages de fées qui en restent une ou deux maintenant et après la génomique aujourd'hui on parle de nouveaux OGM ou en tout cas on se rend compte que les outils scientifiques pour fabriquer de nouvelles variétés soit résistantes à la sécheresse etc il y a énormément d'avancées là-dessus et donc ça ça va prendre en considération en tant que citoyen mangeur ou consommateur et pour terminer je mets une carte de France avec de la conserve à mon sens il y avait des unités de production quand vraiment on regarde après-guerre dans tous les territoires donc quand on a fait l'expérience dans le sud-ouest par exemple c'était le garagiste dans les villages où on est allé qui recoupait les boîtes et qui refaisait les bords donc il y avait des savoir-faire qui y avait un peu partout alors pour ça je dis que le sud-ouest est vraiment particulier donc plutôt que de la boîte de la jeter on la recoupait et on refaisait le bord bon le bocal on s'en fiche on le lave et on le réutilise mais ça veut dire que par rapport à ce qui se passe en sud-ouest dans les jardineries où on fait à façon les boîtes ça rejoint peut-être le concept de maison de l'alimentation qu'il y a eu là maintenant je parle de ça il y a 20 ans mais c'est comment on crée des espaces à la manière des MJC où c'est des espaces où on peut cuisiner à plusieurs alors on pourrait se dire c'est peut-être dans les cantines aussi qui sont sous-utilisées il y a du matos de fou furieux et finalement ça devrait tourner H24 ces espaces-là alors ça demande de respecter des conditions sanitaires qui payent l'énergie enfin voilà mais aujourd'hui quand on regarde je parlais des Deliveroo on parle des Dark Kitchen c'est quand même des espaces aujourd'hui ou des cuisines invisibilisées qui sont avec des smartphones où on commande on sait finalement c'est même pas qui a cuisiné quand on s'en limite certaines personnes s'en fichent éperdument ils veulent manger en un clic pas cher et là où ils sont ce qui est un peu parfois un peu étonnant mais si on veut désinvisibiliser un peu voilà les travailleurs qui sont derrière cette chaîne il y a nécessité pour moi de repenser des espaces de transformation donc dans les plans alimentaires territoriaux les PAT on voit que c'est aujourd'hui l'aide alimentaire qui essaye de recréer ces espaces-là donc il y a des micro-conserveries comme on appelle ça qui popent de partout aujourd'hui il suffit de regarder dans la presse quotidienne régionale toutes les expérimentations qui sont lancées alors parfois il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus parce que ça reste un métier difficile aujourd'hui faire des légumes en conserve c'est pas du tout rentable comparativement à ce que peuvent produire des gros industriels parce que c'est très saisonnier et entre le frais et la conserve dite industrielle ou manufacturée c'est pas forcément évident ce qui se développe beaucoup c'est les plats cuisinés l'exemple à Nantes un restaurateur deux étoiles ou une étoile pendant le confinement s'est rendu compte qu'il a retrouvé une vie de famille et il s'est mis à faire de la conserve alors pas apertisée mais pasteurisée donc il va cuisiner ses plats les mettre en conserve et les vendre et ça lui permet de retrouver un rythme de famille et de vie de famille beaucoup plus maîtrisée et aujourd'hui pour avoir fait moi cette formation pour voir qui étaient ces nouveaux conserveurs on s'en compte c'est des restaurateurs ou des travailleurs de l'agroalimentaire qui veulent pendant 3-4 mois de l'année produire des conserves et pendant le reste du temps les commercialiser et c'est un autre rapport finalement au travail qui est en train de se constituer la valeur travail de toute façon est en train d'évoluer et ça va forcément percoler au niveau de la façon de manger de la façon de produire et pour terminer sur ces espaces-là dans les scénarios prospectifs qu'on peut lire à cause ou grâce c'est selon l'hyperpersonnalisation qui va avoir lieu puisque des fuites de données il y en a tous les jours et c'est de plus en plus flippant de voir de quelle manière aujourd'hui on est profilé à notre insu sur toutes les traces qu'on a sur internet certains industriels ou certains think tanks agroalimentaires pensent que les industries vont être dans une logique de faire des produits semi-finis et qui vont être transformés au plus près des lieux de consommation pour réduire l'empreinte énergétique de la manière de produire et finalement selon ces goûts on va avoir une personnalisation de ce qui sera produit et donc les outils de transformation seront au plus proche des villes ou dans les villes c'est peut-être plutôt en périurbain parce que c'est là où c'est moins cher et qu'il y a le plus de déprise puisqu'il y a peut-être des grandes surfaces qui vont disparaître et finalement c'est là où la transformation alimentaire aura lieu on commence à observer dans certaines grandes surfaces où on vire les rayons parfois de détails puisqu'on trouve plus de poissonnier ou de boucher par contre on installe les cuisiniers et quand vous venez dans les grandes surfaces finalement vous achetez votre nourriture pour le midi et le soir et finalement c'est ce que vous achetez et la valeur qui est captée c'est par le distributeur vous achetez plus les produits la conserve le surgelé ou le produit tout transformé vous allez acheter dans le supermarché des produits qui vinaient donc c'est c'est dans ces futurs alimentaires qu'on peut qu'on peut se dire par rapport à la demande de réappropriation des outils de transformation et des outils de production c'est comment on arrive à faire un maillage territorial il y a le réseau des Fab Labs avec les imprimantes 3D si on fait l'analogie quand on regarde 15 ans en arrière comment on pourrait mettre en place un réseau de transformation interconnecté avec ses spécificités parce que comme tu disais il y a le canard dans le sud-ouest on va avoir le poisson sur la façade atlantique comment après tout ça est interconnecté et puis on peut échanger des connaissances pour transformer donc aujourd'hui la voie c'est qu'on se rend compte c'est quand même très intensif en capital finalement cette industrie mais par rapport à la logique de reprendre le contrôle de sa alimentation comment on est prêt à prendre le pas parce que je voyais que pour les amaps ça répond seulement à 10% de la consommation en France et qu'apparemment en région parisienne mais je ne sais pas si c'est vrai il n'y avait plus tant de monde que ça sur les listes d'attente comment aujourd'hui nous en tant que consommateurs on arrive à contractualiser avec le transformateur et le producteur et finalement de sortir de ce mot de consommateur qui a un nom effectivement un peu con et de se dire qu'on devient plutôt coproducteur ou coproducteur parce que s'il n'y a pas un investissement minimum que ce soit en argent ou en temps je pense que c'est un vœu pieux de dire je suis dans ma quête de sens et je reprends contrôle de mon alimentation on a vachement baissé notre budget on est moins de 10% je pense aujourd'hui d'argent dépensé dans l'alimentation c'est les primes de la PAC qui font que les agriculteurs finalement arrivent à survivre mais l'alimentation ce n'est pas gratuit et si jamais on veut que les gens tout le temps de la chaîne vivent bien peut-être que ça finalement moins besoin quand on en renouvelle une fois par an pour des téléphones qui valent un SMIC il y a des questions à se poser aujourd'hui où est-ce qu'on met le curseur sur cette question de partage de la valeur et finalement s'assurer que quand j'achète mon aliment ça réinvestit dans le territoire et ça participe après on parle de résilience ou de sa vraie alimentaire et ça participe à l'équilibre de mon territoire et là on revient sur des choix de société je pense que vous débattez largement et voilà mon intuition c'est qu'on est sur un retour de balancier où on a eu de la concentration pour moi on va avoir un phénomène de déconcentration parce que c'est demandé par la société mais à un moment il faut que du coup cette demande sociétale elle s'exprime et qu'elle mette vraiment de ça en place on a des tout numériques aujourd'hui open source qui permet justement ces outils-là de reprendre ce contrôle-là donc je m'arrête là mais en tout cas voilà il va nous sortir une dernière slide des 5 minutes non non la dernière slide c'est ça voilà bon merci Julien pour ce grand tour là ce que tu soulignes sur la fin aussi n'hésitons pas à rejoindre tous les ronds-points de lutte que j'espère la Confédération Paysanne va maintenir suite aux déclarations gouvernementales d'hier soir parce que c'est pas parce que on vient de nous casser encore plus l'épandage de pesticides dans nos champs qu'il faut arrêter la lutte parce que les problématiques que tu viens de soulever effectivement sont toujours complètement d'actualité je sais pas trop comment s'organiser là juste je voulais vous souligner un truc quand il a parlé il y a quelques minutes du lien entre l'alimentation et la jeunesse alors juste pour vous dire qu'hier j'ai assisté à une journée à la chaire UNESCO alimentation du monde de Montpellier qui s'appelait manger jeunesse du coup qui était vraiment dédié à des apports de chercheuses et chercheurs jeunes engagés là-dessus sur quel est ce rapport justement entre l'internet le téléphone intelligent les influenceuses et le monde de l'alimentation la matinée était vraiment intéressante l'après-midi un peu moins même si le vin produit par le mec qui l'a présenté dans le vigant était plutôt pas trop mal en vin nature mais la matinée en tout cas il y a trois heures de vidéos je pense qui sont en ligne qui sont intéressantes pour creuser cette question de la jeunesse et de l'alimentation mais je pense qu'on le mettra quelque part dans un compte-rendu pour la prochaine réunion merci vraiment Julien c'était chouette vu que Julien a fini déjà il y a un quart d'heure je ne sais pas est-ce que vous avez une forte envie des questions qui sont brûlantes là tout de suite parce que sinon je pense que c'est intéressant qu'on avance pour la suite et avoir plutôt un grand échange de questions derrière mais je ne voudrais pas brimer une ou deux personnes qui ont des questions ultra brûlantes et donc n'hésitez pas non plus si elles y sont j'ai l'impression qu'il y a un jeune homme qui a vraiment une question qui a l'air brûlante je ne voudrais pas le brûler mais ouais donc Cyprien va faire passer une feuille comme ça vous pouvez noter vos questions vous ne les oubliez pas on pourra les recruter enfin je me dis ce n'est pas obligatoire que ça soit répondu maintenant mais comme ça je l'aurais posé déjà comme ça c'est fait c'est juste par rapport à cette histoire de déconcentration l'attente sociale en fait voilà quels sont les éléments qui permettent de dire qu'il y a vraiment cette attente sociale et en fait en gros est-ce qu'il suffit qu'il y ait une attente sociale pour que ça se fasse parce que là je ne vois aucune vraiment je ne sais pas je ne vois pas le schéma politique qui va avec donc voilà c'est ma question pour la suite Rapidement en fait moi je prends l'exemple il y a 20 ans les gens avaient marre de boire de la Heineken ou de la bière qui est un optimum économique et en fait aujourd'hui comme des boulangeries vous avez des microbrasseries partout donc aujourd'hui c'était une attente sociale de boire des goûts différents des bières amères des bières acides et ça s'est passé et c'est dans ce sens-là où il n'y a pas forcément de schéma politique et peut-être que le schéma politique il est complètement obsolète et aujourd'hui il n'est pas du tout en phase avec ce qui se passe réellement sur le terrain et c'est pour ça c'est les acteurs de terrain qui font bouger les lignes avant les politiques et souvent les politiques sont en retard alors les PAT tout ce qui peut avoir dans les PNA plan alimentaire territoriaux et le programme national plan alimentation peut guider des choses mais c'est pour ça qu'aujourd'hui quand on voit le nombre de micro-conserveries qui se lancent c'est là où moi je suis optimiste et je me dis qu'il y a des gens qui ont envie de reprendre le contrôle de la transformation et comme la conserve c'est une des choses les plus faciles et le moins cher en investissement matériel qu'on va assister à cette déconcentration alors est-ce qu'il y aura un moment de reconcentration j'en sais rien après mais ça c'est mes signaux faibles que je vois il n'y a pas de politique aujourd'hui là-dessus ça je suis d'accord non mais par contre je ne sais pas s'il y a des amateurs de bière dans la salle il y a des bières qu'on a découvert et finalement il y a des buveurs de bière de nouveaux moins alcoolisés ça c'est c'est une coquistance de modèles il y a toujours des gens qui voudront peut-être acheter de l'automne économique qu'est à Heineken plutôt qu'une bière brassée artisanalement avec des gens qu'on connaît là on va faire une transition sur une autre industrie de la transformation alimentaire parce qu'on nous a parlé pas mal du légume du petit pois on a beaucoup parlé du petit pois depuis tout à l'heure on a beaucoup parlé de la sardine et des étrippements de la sardine et reste nos animaux qu'on aime consommer donc pour faire la transition là-dessus un petit film juste le teaser d'un film et après on donne la parole à Bertrand c'est un monde à part vous imaginez cette vie là elle n'est comparable à aucune autre l'abattoir t'es dans le truc le plus symbolique le plus violent de ce qu'est l'agroalimentaire aujourd'hui et je pense depuis des années c'est à dire que tu vois la mort et tu sens la mort il faut se dire effectivement je suis un élément participatif constitutif de l'industrie de la mort c'est pas anodin on fabrique pas des chaises on tue des bêtes et les odeurs tu fais voilà tu te mets un carapace voilà tu te mets s'il y a 2000 personnes qui travaillent ici pourquoi je peux pas travailler ici moi chaque jour c'est presque comme partir en combat c'est un combat si tu veux rester il faut tenir bon il faut faire semblant que t'es pas impressionné c'est comme ça ok d'accord ah oui là tu te mens à toi même quand une personne vient travailler à l'abattoir généralement c'est qu'elle n'a pas le choix j'avais connu personne qui est venue travailler sur une chaîne d'abattage parce qu'il avait envie de venir travailler sur une chaîne d'abattage et puis quand vous avez qu'un niveau smic vous pouvez pas vous arrêter comme ça parce que vous avez les factures qui vont s'empiler le mois d'après il faut tenir faut pas montrer quoi que ce soit faut pas montrer un point de faiblesse un ouvrier d'abattoir c'est un soldat d'usine qui imagine partir au plein milieu du front c'est le métier qui fait ça c'est le métier les émotions on en parle pas on est obligé de se protéger sinon on se dévoile et après on me parle on m'appelle lâche je suis un lâche moi je suis pas un homme parce qu'il tient pas moi plus tu veux enfouir quelque chose plus ça va t'exploser à la gueule c'est un bombardard de moi et c'est pour ça qu'on ferme certaines portes voilà donc ça introduit le sujet donc on a la chance aujourd'hui d'avoir Bertrand qui est venu nous rencontrer Bertrand tu viens de loin qu'est-ce qui t'a amené à venir faire des études d'ingénieur informatique à Angers toi qui agrandis dans un autre pays tu peux nous raconter ça déjà ce petit parcours de qu'est-ce qui t'a amené à l'informatique et à venir jusqu'à Angers merci beaucoup pour m'avoir donné la parole et bonjour à tout le monde en fait moi je suis dans la trentaine mais je suis toujours en formation parce que voilà j'ai fait des années de césure j'ai dû arrêter pour travailler reprendre les études arrêter de travailler reprendre les études donc du coup j'ai alterné et j'ai fait alterne interne avec l'étude et le travail en passant par le milieu de l'art la culture le guide touristique acteur figurant en cinéma et tout j'ai touché à un peu tout en fait le plus important pour moi c'était pouvoir payer mes études en fait et je voulais faire j'avais plusieurs choix la médecine l'informatique et l'architecture donc du coup la médecine j'ai pas pu avoir la médecine parce que fallait financer mes études moi-même depuis le bac et du coup j'ai fait le bac trois fois en fait donc pour pouvoir l'obtenir et j'avais dépêché déjà l'âge pour être dans les conditions pour faire la médecine et finalement j'ai pris le deuxième choix qui était l'informatique et voilà je voulais travailler dans tout ce qui est les technologies de l'informatique et la télécommunication donc du coup finalement c'est ce que je fais et malheureusement en fait ces domaines-là ne sont pas assez poussés en fait dans les pays de l'Afrique sub-saharie ouais c'est ça ouais donc du coup même s'il y a les équipements qu'il faut en fait souvent il n'y a pas les gens qualifiés en fait les professeurs les docteurs voilà pour pouvoir voilà avec qui on peut acquérir toutes les connaissances nécessaires en fait ou soit souvent il n'y a pas les conditions ne sont pas tous remplis en fait pour être dans une bonne condition académique en fait et voilà donc du coup moi je voulais aussi avoir le titre d'ingénieur et aussi je voulais avoir un diplôme français bien sûr parce que un diplôme français c'est pas n'importe quel diplôme c'est un diplôme international aussi qui a du poids qui a de la force aussi qui est assez considéré partout dans le monde par rapport à certains pays aussi donc voilà donc du coup j'avais ces objectifs là et ça m'a poussé à aller parce que moi je voulais pas j'avais des grandes en fait j'ai des grandes visions en fait j'ai été meilleur de ma classe j'étais tout le temps soit premier soit parmi les trois premiers et je n'avais pas besoin je voulais pas rester là tout de suite en fait parce qu'il y a des conditions de mon pays ou des telles conditions m'empêchent d'avancer en fait moi j'aime briser les murs en fait pour passer voilà j'aime briser les barrières pour passer en fait moi je n'ai pas de frontière donc du coup c'est pour ça je suis venu ici et j'ai dit bon voilà peut-être que là j'aurais en fait je pourrais réussir à réaliser en fait mes projets professionnels qui est de devenir consultant vu que je suis en informatique je veux devenir en fait consultant dans le domaine de l'informatique spécialement dans la sécurité informatique cybersécurité voilà et j'ai mon je suis certifié ethical hacker depuis septembre passé et là en ce moment je ne fais rien en fait je suis en je suis en période en fait j'attends je suis en dernière année ici en France en cinquième année d'école d'ingénieur privé qui me coûte 7500 euros l'année depuis quatre ans que je paye moi-même de ma poche en faisant en travaillant ici et c'est pour vous montrer l'ampleur en fait à laquelle je dois travailler pour pouvoir avoir ces sous-là d'ici la fin de l'année pour pouvoir avoir le droit de passer en année supérieure voilà donc du coup là j'attends je suis en cinquième année et j'attends juste de faire mon projet de fin d'études voilà donc du coup avant ça je dois passer par un stage de fin d'études de six mois voilà et ça me laisse en fait le temps de pouvoir travailler de payer en fait ce que je dois à l'école et puis après avant d'aller en PFE voilà donc du coup ça m'a permis de faire de la livraison depuis le premier le premier reconfinement ou le deuxième confinement c'est ça non ? voilà le deuxième confinement j'appelle ça le premier reconfinement voilà donc du coup on a commencé les cours et paf confinement voilà reconfinement et là donc du coup pendant le confinement j'ai fait de la livraison à vélo avec un groupe local de l'Ouest qui ont créé cette entreprise et qui sont écologiques donc on n'a pas le droit de faire la livraison en voiture c'est qu'à vélo donc du coup il y en a qui en profitent pour faire du sport et mais souvent il y a des conditions de pénibilité en fait dont je vais parler mais ça ne fait pas partie ça sera juste une parenthèse en fait à côté de ce qui est de l'agroalimentaire donc du coup je vais aller au niveau de l'agroalimentaire bon journée type en fait c'est quoi c'est quand je me lève le matin je prends mon vélo électrique pour me faciliter la tâche pour pas que ça soit trop pénible pour moi et j'arrive au travail et je 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 porte les équipements qu'il faut les équipements de protection individuelle tout ce qui est comment cachiné ou cachiné voilà cachiné la tenue tout ça pour les conditions d'hygiène je porte aussi une charlotte tout ça tous les gants qu'il faut et tout pour que je sois au top des conditions d'hygiène et de protection en fait pour en fait après avant de commencer le travail parce que là tu dis cachiné parce qu'il fait quelle température voilà c'est ce mot que je cherchais en fait c'est pour ça que je faisais ça et là en fait je porte tous ces équipements là pour entrer dans dans une température de 3 degrés voilà ça veut dire qu'à l'intérieur de l'usine il va faire 3 degrés je vais travailler pendant 8 heures maxi 9 heures sous une température de 3 degrés voilà donc du coup et et moi je suis au niveau au service de la réception ça veut dire que je suis réceptionniste ça veut dire que si je suis pas à l'heure il n'y a aucune matière en fait en provenance de l'abattoir ne peut entrer en fait à l'intérieur de l'usine donc du coup les camions les chauffeurs les transporteurs seront obligés d'attendre que j'arrive et j'allume j'allume les ordinateurs j'allume les machines parce que j'arrive avant le chef d'équipe j'arrive avant le chef d'équipe le chef d'équipe lui il arrive à 8 heures moi je commence à 4 heures chaque lundi et du mardi au vendredi c'est 5 heures 5 heures à 13 heures ou 5 heures voilà à 13h30 donc du coup ça veut dire que j'arrive d'abord et je suis d'abord le chef avant que le chef même d'équipe n'arrive et je peux venir trouver 3 camions qui m'attendent en fait et je dois les décharger il y a des camions qui peuvent être pleins il y a des camions qui peuvent être à moitié pleins ça dépend des jours en fait la quantité que l'administration fait venir voilà donc du coup j'ai une transpalette électrique je fais les va-et-vient avec la transpalette en fait je passe toute la journée en fait qu'à rouler la transpalette électrique à prendre des palettes parce que je suis dans une usine qui ont un département où ils font de l'abattage aussi la même usine voilà c'est une usine qui est dans tous les départements en France dans toutes les régions en France et c'est eux qui fournissent dans les magasins qui est Lidl au champ le système U et etc voilà donc du coup la viande vient de la partie où il y a l'abattage qui est externe de là où moi je suis et quand ça arrive ça vient dans les dans les camions frigorifiques et moi je les reçois en fait dans des dans des emballages frais ou dans des emballages sous vide voilà donc du coup ils sont dans des bacs et qui sont déposés en fait le tout sur une palette et une palette peut aller jusqu'à 32 bacs et le poids d'une bac peut aller jusqu'à 23 kilos voilà donc du coup je les prends avec une transpalette électrique et je les mets à l'intérieur de l'usine et je m'occupe de contrôler les normes de voilà si ça respecte les normes de conformité est-ce que le camion il est amené la viande les matières en bon état est-ce que la température maximum minimale est hier je fais en fait je fais le contrôle c'est ça qu'on appelle le contrôle je fais le contrôle mais je fais d'abord le tri parce qu'on a tout ce qui est viande bovine viande de porc et viande d'agneau et en viande de bœuf on va avoir du carpaccio bavette aloyo pavé mariné en viande de porc on va avoir du faux filet et entrecôte et tout ça il y en a tout en fait et il y a des palettes où on a des pavés marinés qui sont avec des aiguillettes en même temps donc du coup ou du carpaccio donc du coup en fait je fais le tri je prends une autre palette vide les bacs qui contiennent du carpaccio je les mets à part sur une palette ensemble et en laissant les pavés marinés aussi sur une autre palette ensemble donc sauf que pendant le tri je prends les bacs qui peuvent aller jusqu'à 23 kilos je les prends je les dépose je les dépose et je peux avoir une trentaine de palettes en fait comme ça toute la journée voilà donc du coup ça veut dire que je fais beaucoup de mouvements je marche beaucoup rien que dans l'espace où moi je suis ça veut dire que je fais des kilomètres même déjà dans le petit espace où je suis au niveau de la réception et je tiens tout le temps la transpalette électrique comme ça et je suis tout le temps tourné comme ça la transpalette il est là je le tiens comme ça et je suis incliné en fait du côté gauche et 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 là je plie les genoux je respecte les conditions de sécurité comment il faut plier les genoux tout voilà je fais tout ça mais sauf que je passe tout mon temps à prendre des bacs les palettes à les amener à les trier à les contrôler et aussi je les intègre aussi informatiquement il y a il y a une plateforme sur laquelle on intègre et 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 les équipes ont ça parce que moi je suis au niveau de l'équipe de la réception il y a l'équipe qui se fait qui se fait la transformation pour le steak haché il y a la gamme et il y a l'UVCI en fait la gamme c'est tous les viandes qui vont être plus chères genre du carpaccio euh du les morceaux de bœuf en fait qui sont plus chers voilà ça c'est la gamme donc du coup les steaks hachés c'est les viandes qui sont destinées à faire du steak voilà donc et l'UVCI c'est des viandes par exemple comme le cœur euh le foie tout ça voilà donc ça c'est l'UVCI et c'est moi qui dispatche tout ça en fait dès que je finis de faire le contrôle le tri et tout et j'intègre informatiquement et je je distribue en fait je prends la palette je vais je vais mettre dans la dans le le frigo je vais mettre dans le frigo où les steaks hachés ont accès voilà quand ils auront besoin ils auront accès à à la matière et ce qui est destiné aussi au à la gamme je je m'occupe aussi de les amener aussi à la gamme voilà et généralement quand on rentre dans le frigo c'est il fait plus froid en fait que voilà à la réception et il y a aussi les chaînes de transformation il y a des équipes ou qui sont chargées qui sont sur les machines pour les 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 transformations de viandes en steaks hachés ou mettre prendre le pavé mariné le mettre dans des conserves qui qui sont destinées en fait au magasin comme le système et au champ et à la sortie à l'expédition le service de l'expédition où il fait encore plus froid et je n'aime pas du tout aller là-bas parce que dès que j'arrive là-bas je sens que mes doigts c'est comme si ça craquait quoi ça ça a commencé à gêler ça commence à gêler et je fais je fais tout mon possible pour ne pas faire plus de 10 plus de 10 minutes là-bas parce que en fait il y a des camions qu'on décharge à la réception mais je vais à l'expédition parce que moi je suis chargé de la réception donc du coup on décharge les camions et il y a des camions qui arrivent avec des produits à l'expédition qu'il faut que moi je me déplace en fait pour aller décharger et je décharge le camion à l'expédition et il revient à la réception et je le décharge aussi voilà donc souvent je peux faire ça et quand je montais le soir je peux faire trois allers-retours comme ça entre l'expédition et la réception voilà donc du coup voilà en gros une journée type en fait pour moi à l'usine et je peux te juste sur les chiffres là tu dis que sur chaque dans une palette il y a 30 bacs 32 32 bacs et chaque bac il pèse 23 kilos chaque bac peut aller jusqu'à 23 kilos maxi donc en fait des fois dans une journée quand tous les bacs sont pleins tu as 30 palettes avec 32 bacs de 23 kilos c'est 18 tonnes de viande par jour oui c'est ça en fait j'ai des tonnes de viande par jour en fait voilà et ça c'est pas c'est ça dépend en fait il y a des jours où ça va plus que ça par exemple pendant l'été où les gens pendant l'été il y a il y aura la production va augmenter parce que les gens vont faire des barbecues et tout ça donc du coup la production augmente plus en fait et là quand je reçois du mouton le mouton par exemple le mouton vient en surgelé voilà ça vient en surgelé et quand moi j'ai commencé le travail là-bas on était trois on était deux plus le chef d'équipe et là je suis seul avec le chef d'équipe parce que les autres ont démissionné c'était compliqué et il y avait des gens même qui tapaient sur le mur merde je vais te démissionner et le chef d'équipe souvent quand moi je finis à 13h et lui souvent il reçoit de la matière après moi comme lui il vient à 8h il descend plus tard donc du coup souvent moi je le laisse sur les matières qu'il va pendant les heures où moi je descends je débauche et souvent quand moi je pars je l'entends crier il tape sur le mur merde merde et il se parle seul en fait parce qu'il a fait des erreurs et pendant l'intégration sur une trentaine de palettes et quand on intègre informatiquement on met le poids total et en fait on fait l'étiquettage aussi des bacs donc du coup le poids est divisé à égal en fait un nombre égal mais par rapport au nombre de bacs en fait sur la palette et ça veut dire que si la palette fait bon la matière qui est sur une palette si on a si on a par exemple 10 bacs bon supposons si on a 70 bacs par exemple c'est juste un exemple et que on met le poids total on met la température on met les dates d'abattage les dates de découpe et 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 tout ça la provenance aussi par exemple si on met 70 et s'il y a 10 bacs on met 10 et il y aura en fait une dizaine d'étiquettes qui sera imprimée voilà imaginons si on a 30 bacs et qu'on doit voilà on doit annuler tout ce qu'on a enregistré parce qu'on a fait une erreur et reprendre encore et c'est pour ça souvent que ils s'emportent et aussi il y a la fatigue aussi et aussi s'il y a en regardant tout le boulot qui reste à faire tout ça et et voilà c'est ça aussi qui fait souvent que c'est souvent comme ça et moi quand je suis arrivé à la base c'était pour remplacer quelqu'un qui avait eu un accident de travail et comment il a eu l'accident de travail je ne le savais pas mais quand j'étais là il est guéri il est revenu mais il a fait un autre accident pendant que j'étais là et il a fait quoi en fait moi j'ai fini à 12h je suis parti le laisser lui il montait à 8h comme le chef d'équipe il descendait plus tard et ce jour il n'y avait pas le chef d'équipe parce que lui il est en CDI donc quand il fait des heures supplémentaires il va en RTT il fait deux jours il n'est pas là donc du coup nous c'est les gens les autres membres de l'équipe on se gère on gère le truc nous-mêmes donc du coup moi je devais descendre plutôt que mon collaborateur qui était là qui était aussi en intérim et quand je suis parti après le lendemain quand je suis revenu j'ai vu qu'il n'était pas là et on m'a informé que non en fait il a eu un accident de travail la veille et dans l'après-midi il n'y avait personne il n'y avait personne dans l'usine tous les gens étaient déjà partis et on a on a une sorte d'appareil téléphone qu'on met ici en fait donc du coup quand on tombe en fait l'appareil appelle les pompiers voilà donc du coup lui il n'avait pas porté ça donc du coup il y a de la matière qui vient dans des dans des rolls en plastique en fer en fer en métal et il tirait le rolls en fait pour le faire sortir du camion et c'est tombé sur lui voilà donc il s'est retrouvé coincé sous le rolls pendant deux trois minutes et il a crié personne n'était là et c'est le chauffeur finalement qui est venu voir en fait si ça avance en fait si le chargement le déchargement du camion avance et qu'il a vu sous le rolls et qui est venu l'aider en fait à soulever à le faire dégager en fait de là donc du coup il y a souvent ces trucs qui arrivent même si souvent on est on est conscient de on a des formations en sécurité on a tout ça voilà il y a des gens qui passent pour voir comment on travaille pour qu'on évite les accidents de travail voilà et aussi les conditions de travail difficiles c'est que en fait j'avais dit que la viande de mouton venait en fait en surgelé il n'y a pas que la viande de mouton il y a aussi du gras du tout ce qui est viande de porc qui vient aussi en surgelé mais par exemple la différence est que pour le mouton en fait il faut le déballer en fait ça vient dans des cartons c'est des sortes de briques très lourds et surgelés et c'est très lourd en fait et ça vaut 35 kilos comme ça voilà donc du coup il faut il faut il faut déballer en fait le carton et puis après prendre le bloc d'agneau et puis le mettre en fait sur une palette sur laquelle déjà il y a du plastique en fait pour raison d'hygiène et souvent ça peut venir comme ça en fait il peut y avoir une vingtaine de briques de viande surgelée d'agneau à déballer et complètement gelée voilà surgelée à moins 18 degrés en fait voilà donc du coup et imaginons voilà moins 18 degrés avec la mép pendant 30 minutes par exemple quand ça vient je peux faire 30 minutes à faire ça et le gant même ne suffit pas en fait et à la fin mes doigts sont gelés je ne les sens plus je ne peux même plus écrire en fait donc du coup je suis obligé et quand je finis ça mon patron il me dit Bertrand prends ta pause voilà vas-y prends ta pause et j'aime beaucoup en fait souvent ça me permettait d'être à l'aise et travailler et quand le surgelier à un agneau venait il dit et quand je finissais les telles parties et il dit Bertrand fais le mouton voilà donc du coup ça sonnait deux fois dans ma tête du coup je dois déballer les moutons et après je fais le mouton en fait donc du coup ça me faisait un peu rire parce qu'en fait mon chef d'équipe les autres collaborateurs ils n'aimaient pas du tout faire le mouton genre le déballer voilà donc du coup et moi je le faisais tout le temps et finalement je suis habitué j'ai accepté j'ai accepté j'ai accepté et là mon corps a accepté en fait de le faire et là c'est moi et je le fais tous les jours et quand ça vient j'ai plus de problème parce que j'ai finalement accepté mais les deux premières semaines à l'usine c'est ça qui a été le plus compliqué en fait je ne savais pas que j'allais pouvoir tenir et mes deux premières semaines c'était très très dur c'était pendant ce temps que je faisais ma formation et quand on est en formation dans une usine ici on met plus de pression en fait sur toi parce qu'on veut que tu comprennes vite on veut que tu ailles plus vite au même rythme pour pas que les autres aussi aient beaucoup de boulot à faire donc du coup il y avait cette pression là sur moi les conditions de travail sous 3 degrés et le surgelé à moins de 18 degrés et voilà donc du coup et 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 là après les deux semaines j'ai commencé à m'adapter et tout a commencé à bien à bien aller et bon je vais passer je vais parler rapidement des autres équipes et par exemple il y a l'équipe de la laverie qui n'est pas loin par exemple dès que la viande est est vidée en fait des bacs pour la transformation sur les chaînes de production les bacs sont déposés après à la laverie pour être lavés et on nous les remet et après nous on recharge encore les camions qui vont encore repartir pour d'autres livraisons après avec des bacs vides donc du coup une fois il y a le gars de la laverie il a fait ça fait beaucoup d'années qu'il travaille là-bas et ça fait je pense 5 ans il passait il roulait une transpalette lui il transporte avec les transpalettes mécaniques c'est pas électrique en fait donc ça demande beaucoup de physique et il passait il s'est arrêté à la réception il a dit tu sais Bertrand je te jure je vais démissionner je te jure on m'appelle tous les jours à l'administration c'est ce qu'il dit parce qu'en fait c'est une équipe donc du coup dans les équipes souvent les gens forcément ne s'entendent pas voilà parce que l'autre il dit que non tu me laisses tout ton boulot lui il dit non c'est toi qui me comprends pas donc du coup je vais à mon rythme donc du coup il y a ces petites querelles là en fait dans les équipes voilà ça fait que l'atmosphère aussi n'est pas assez n'est pas aussi souvent est souvent tendue aussi quoi voilà tu parlais de ton chef d'équipe qui est en CDI mais sinon tous les autres travailleurs avec qui tu es vous êtes tous en intérim tous les autres travailleurs avec qui j'ai été ils étaient tous en intérim on est tous en intérim et c'est le chef d'équipe qui était en CDI mais actuellement il y a deux nouveaux qui sont là depuis deux mois eux ils sont ils sont tous les deux en CDD donc il y a un qui est en CDD il y a un qui est en formation voilà donc du coup moi-même j'avais eu une proposition de prendre le CDD mais je voulais pas j'ai voulu rester en intérim en fait parce que j'ai toujours mon projet d'informatique à faire et c'est le contrat intérimaire en fait qui est plus flexible pour moi en tant que quelqu'un qui est toujours en formation voilà donc tout à l'heure tu nous as dit des fois que tu montais le soir ah oui le soir en fait quand je on m'a mis le soir je commençais de 18h à à 2h du matin voilà donc du coup j'ai environ 5 camions et quand je monte le soir je suis seul en fait je n'ai pas de patron parce que le patron il vient que la journée donc celui qui monte le soir lui il est son seul patron en fait et il est le seul à jeter le seul à la réception voilà donc du coup et le jour que je ne viens pas les camions vont rester dehors en fait il n'y a aucune matière qui rentre à l'usine et donc il faut que je sois là et à l'heure parce que dès que j'arrive seulement il y a déjà un premier camion qui est déjà là qui attend et qui est complètement rempli avec des caisses palettes et c'est des caisses palettes qui viennent avec des vianes à l'intérieur qui peuvent atteindre une caisse palettes peut aller jusqu'à 700 kilos avec la matière à l'intérieur donc du coup je les prends avec la transpalette électrique et parce que il y a des crochets en fait les caisses palettes sont empilées deux par deux donc du coup vu qu'il y a des crochets en fait au niveau des pieds ça tombe pas donc du coup imagine avoir 700 kilos sur soi donc du coup je respecte toutes les conditions de sécurité je les transporte avec la caisse avec la transpalette électrique je peux avoir 32 caisses palettes voilà rien qu'avec le premier camion qui arrive voilà donc du coup et les 32 caisses palettes viennent avec des vianes il y a de la matière grasse dans les vianes donc mais le pourcentage est indiqué là-dessus 15% 5% 28% 15% mais le truc c'est que souvent c'est mélangé en fait ça veut dire que le 15% peut se retrouver sur une caisse palette de 28% alors qu'on ne les dépose pas dans le même endroit en fait donc il faut que je décharge comment on l'appelle je soulève le 28% sur le 15% en fait je mets les 28% sur les 28% les 15% sur les 15% les 5% sur les 5% et je peux faire une heure rien qu'à ça avant de faire le contrôle intégré informatiquement et aller déposer en fait là où il faut le déposer et avant que je finisse tout ça il y a un autre camion qui est là donc du coup je vais décharger ça aussi et pendant ce temps il y a un autre camion qui arrive à l'expédition on m'appelle ouais Bertrand vient il y a un camion qui est là à décharger donc du coup je cours entre les camions comme ça et je fais des kilomètres et des kilomètres rien qu'à l'intérieur de l'usine et ce travail de nuit il est mieux rémunéré que le travail de jour ou c'est le même contrat de travail ? le travail de nuit c'est mieux rémunéré il y a il y a 3 euros de plus en fait 3 euros environ 3 euros de plus en fait par heure oui environ 3 euros de plus et là je suis moi je suis à 11.62 la journée je suis à 11.62 j'étais à 11.52 mais là maintenant je suis à 11.62 donc ça veut dire qu'en fait avec l'intérim le salaire peut se négocier en fait en fonction du rendement à laquelle une personne se donne en fait la personne peut dire bon voilà il faut qu'on révoie les termes du contrat ou que j'obtienne une augmentation parce que je travaille plus que l'autre ou un truc comme ça et c'est négociable avec l'intérim mais sauf que c'est pas tout de suite en fait c'est pas systématique théoriquement c'est sûr ça se fait mais en pratique c'est compliqué voilà donc parce qu'ils ont tout le temps des gens en fait qui viennent et c'est des saisonniers moi quand je travaille je vois tout le temps des gens qui viennent visiter ça veut dire qu'ils ont tout le temps des gens à côté quand lui il n'est pas là ils appellent voilà mais le problème c'est que les gens ils viennent ils restent pas c'est pour travailler un mois deux mois et partir ou bien par exemple quelqu'un vient il a besoin de financer son permis de conduire il fait un mois deux mois il a l'argent pour financer son permis de conduire paf il s'en va je prends l'exemple je prends l'exemple d'un gars qui est venu pour travailler on l'a embauché le jour où on l'a embauché il est venu il a fait 24 heures avec le chef d'équipe et avec moi quand le chef d'équipe fait des choses il lui montre quand moi aussi je fais des choses je lui montre en fait pour qu'il puisse savoir en fait ce qui se passe dans une journée entière quand on est arrivé au niveau de l'agneau la viande d'agneau a déballé à moins de 18 degrés là le gars on sentait que il commençait ça n'allait plus en fait et quand on a fini de déballer l'agneau moi je suis parti avant lui et après lui il est parti en même temps que le chef d'équipe mais le lendemain moi je suis arrivé lui il devait monter avant moi moi je suis arrivé j'ai vu personne mais je ne savais pas qu'il devait monter en fait je ne savais pas s'ils l'ont gardé ou pas gardé mais maintenant j'ai travaillé le temps que le chef d'équipe arrive et le chef d'équipe il arrive il dit mais Bertrand où est ton coût j'ai dit moi je suis arrivé je n'ai pas vu de collègue ici en fait le gars il est parti il a fait abandon de poste il est parti il n'a même pas prévenu l'agence d'intérim il n'a rien dit on l'appelle en vain il ne décroche pas et il n'est plus jamais revenu il a fait juste 24 il a fait juste une journée de travail en fait c'est pour dire en fait à quel point c'est compliqué de tenir 5 ans voire même 10 ans en fait moi je me suis posé la question par exemple moi mon chef d'équipe ça fait 20 ans 23 ans qu'il travaille dans ça et souvent je me demande mais comment il arrive comment il arrive à tenir en fait comment il arrive parce que moi-même j'ai hâte de vite finir en fait mais sauf que j'ai réussi à m'adapter sinon j'ai hâte de vite finir et les gens quand je suis en pause par exemple j'ai fait 5 heures quand je monte comme ça c'est 5 heures après que j'ai ma pause et ma pause c'est 30 minutes et et bon souvent je me retrouve pendant mes heures de pause avec des gens à discuter dehors il y a des jeunes il y a des étudiants il y a voilà il y a beaucoup de personnes et 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 je discute souvent avec des gens et quand je leur pose des questions s'ils aiment en fait le travail qu'ils font comme ce qu'on a vu dans la vidéo et il y a personne qui dit oui et ils ils font ce travail là en fait c'est juste par exemple le chef de la laverie c'est juste pour avoir en fait un revenu un salaire à la fin du mois voilà c'est juste pour ça et et par exemple moi mon chef et non le chef de la le gars de la laverie qui disait qu'il allait démissionner là et une fois il passait il m'a vu il m'a vu j'étais en train de de trimer avec les bacs et il a dit mais Bertrand bouge bien bouge allez vas-y et il a dit tu penses que nous tous on aime ce boulot on n'aime pas ce boulot mais on est obligé de faire donc du coup bouge il ne faut pas t'arrêter donc je m'arrêtais un peu pour pour voilà essuyer ma sphère et tout voilà parce que même sous trois degrés on transpire même sous trois degrés avec le flux de travail on transpire oui oui on transpire et voilà ça veut dire que le corps se chauffe et et quand je monte le soir souvent souvent j'ai deux heures en fait sans rien parce que le dernier camion parce que je finis tous mes camions avant avant minuit et et il y a un dernier camion qui arrive à deux heures du matin donc pendant de minuit à deux heures je suis obligé d'attendre sans rien faire rien que pour attendre le dernier camion et pendant ces deux heures là si je m'assois mon corps se refroidit voilà donc du coup il faut bouger pour que le corps reste chaud pour voilà donc du coup je file à l'expédition pour les aider je bouge un peu je prends des trucs je fais le même mouvement pendant des heures je prends des des cartons des emballages qui sont déjà fabriqués la pavée marinée tout ça qui sont à destination du super U de Lidl au champ donc ça c'est dans des cartons moi je fais je fais le tri en fait ce qui est destiné à système U je regarde je vais déposer en fait donc je regarde je dépose je fais il n'y a que à l'expédition c'est que ça c'est que ça prendre déposer prendre déposer prendre déposer et voilà donc quelqu'un qui monte à 8 heures il fait tout ça pendant 8 heures et une fois dans les vestiaires j'ai vu quelqu'un de l'expédition je lui ai dit toi ton on dirait à l'expédition ça va pour toi c'est tranquille t'as juste à prendre et déposer prendre et déposer c'était juste pour voir en fait ce qu'il allait dire par rapport à là où moi je suis et il a dit mais c'est pas prendre et déposer seulement il a dit mais il fait il fait il fait très fois et rien que prendre et déposer imagine c'est c'est des kilomètres et des kilomètres que je marche déjà rien qu'à l'intérieur de l'usine et il y a l'énergie après qu'il s'en va et on a envie d'arrêter tout de suite et j'ai un camarade de la même université où je suis qui a démissionné malgré qu'il avait besoin d'argent donc c'est pour dire que voilà si je travaille j'aurai de l'argent c'est sûr parce qu'il peut avoir jusqu'à 1700 euros s'il fait des heures supplémentaires moi j'ai eu 2400 euros jusqu'à 2400 euros quand je travaillais la nuit donc c'est c'est bon quand on a le salaire on est content mais l'effort qui est fourni derrière est 10 fois plus en fait et et lui malgré qu'il est dans le besoin ça veut dire qu'il a besoin d'argent il a préféré démissionner voilà c'est pour dire que c'est vraiment compliqué et lui il est vraiment plus costaud que moi il est costaud il a plus d'énergie que moi il fait du sport il fait du basket mais il a démissionné je lui ai dit pourquoi je lui ai demandé pourquoi il dit c'est fatiguant et en plus surtout à cause du froid il n'arrive pas à supporter tout le temps ses doigts sont gelés voilà donc du coup en gros c'est ça en fait les conditions difficiles de travail à l'usine bah franchement Bertrand merci beaucoup pour ce témoignage désolé si je peux juste ajouter quelque chose trois minutes que j'avais oublié en fait c'est vrai il faut arriver en entreprise mais aussi il y a avant l'entreprise et à la sortie de l'entreprise et en fait l'embauche et la débauche par exemple quand je descends comme ça j'ai pas de je peux rien faire le week-end mon week-end je passe tout le week-end à me reposer en fait je suis à la maison je suis sur le lit souvent en fait quand je finis comme ça une journée c'est comme si j'ai des courbatures partout partout j'ai des muscles et c'est comme si on m'a battu dans tout le corps avec une batte de baseball et quand j'arrive à la maison j'ai envie de rien prendre une bonne douche manger et dormir et en attendant de reprendre encore le lendemain et ce qui est difficile c'est que pour se lever le lendemain très tôt de bonne heure à trois heures pour arriver au travail à quatre heures c'est très compliqué parce que le corps est fatigué et le corps demande encore plus de repos et surtout c'est à ce moment-là que le sommet est encore agréable donc du coup voilà donc ça fait que c'est encore plus pénible pour déjà même pour l'esprit parce que pour aller travailler il faut que déjà l'esprit le corps l'état d'âme il soit en fait voilà avec le corps donc du coup déjà même rien que déjà sur le lit pour bouger du lit et surtout en hiver l'esprit même ne veut plus pas en fait mais il est obligé c'est comme si l'esprit même est contraint c'est à dire qu'on contraint son esprit et son corps à se lever par force pour aller au travail et sur le travail vu que moi j'ai un vélo électrique mais il y a des gens qui marchent quand je vais je vois des gens marcher et sous la pluie souvent et surtout quand il y a du gel du vent donc malgré les gants les temps d'arriver à l'usine moi j'ai 20 minutes de route à vélo donc les temps d'arriver à l'usine déjà même c'est déjà un calvaire c'est ça non ? voilà donc voilà et arriver aussi à la débauche souvent j'ai même pas assez plus d'énergie pour rentrer en fait je prends tout mon temps à vélo sur la route pour pouvoir rentrer et quand je rentre seulement je ne sors plus je suis sur mon ordinateur je regarde des petits tutoriels YouTube en informatique et après je prends ma douche j'ai qu'à dormir et pour ça en fait moi j'ai compris quelque chose rien qu'en étant dans ce rythme de travail là j'ai compris que en fait comme dans la vidéo j'ai compris que on passe en fait toute notre vie qu'à travailler ça veut dire que on ne pense pas aussi à vivre à côté parce que avec ce rythme là moi je n'ai pas de vie à côté en fait je n'ai pas de vie à côté je n'arrive pas à aller sur une terrasse au centre-ville pour prendre une bière ce que je peux faire seulement c'est de trouver un petit café pas loin de la maison ou le dimanche sortir me promener dans le parc le plus proche de chez moi aller prendre de l'air et puis revenir à la maison souvent j'ai des amis qui organisent des trucs je suis fatigué je n'ai pas envie d'y aller voilà donc du coup je n'ai pas de vie à côté en fait et imagine quelqu'un qui fait ça 20 ans 30 ans ou bien jusqu'à la retraite et aussi ce que je voudrais ajouter aussi c'est que j'ai oublié mon idée oui et c'est le jour où la voiture est en panne bon pour ceux qui partent en voiture ou ceux qui sont à vélo où c'est en panne où il faut qu'il soit et là vraiment impérativement sinon rien ne va fonctionner comme la réception où personne ne sera là pour décharger le camion donc du coup c'est là que souvent il faut marcher ou trouver des solutions pour arriver plus vite et c'est voilà moi je voudrais savoir quand vous êtes en phase études vous êtes tranquille ou vous travaillez quand même aussi quand vous êtes dans la phase de ce pourquoi vous travaillez pour avoir de l'argent en études est-ce que vous avez la paix ou est-ce que vous travaillez encore en fait moi mon école l'école c'est que je finance moi-même mes études ça veut dire que je suis un cas particulier en fait par rapport aux autres étudiants qui sont soit boursiers ou soit les parents financent pour eux ou soit les parents ils ont pris des prêts bancaires et en fait moi les cours commencent de 8h à 18h 8h30 à 18h30 et avec une pause midi de 11h à 13h donc du coup moi en fait quand je monte le matin quand je monte le soir à 18h je quitte l'école plus tôt et vous allez travailler oui je quitte par exemple normalement je dois finir à 18h30 mais je peux quitter l'école à 17h pile pour arriver à la maison me changer et prendre la route de l'usine voilà ou les jours où je monte la journée de 8h à 13h ce jour-là ce matin cette journée-là je vais pas à l'école mais là en ce moment je n'ai plus cours voilà je n'ai plus de cours j'attends juste de faire mon PFE et là je fais que le contrat d'intérim que je fais donc du coup là ils m'ont mis à temps plein dans la journée sinon quand il y avait les cours l'école je montais de 18h à 10h du matin donc du coup j'arrive à la maison à 2h30 je m'endors à 3h je me réveille encore à 7h pour aller à l'école voilà c'est quand je montais la nuit c'est comme ça que je faisais le soir ça c'était pendant les heures où j'avais cours à l'école mais là en ce moment je n'ai plus cours donc là on me pivote entre la journée et le soir je fais deux semaines la journée et deux semaines le soir et bien bon courage merci je pense qu'en plus c'est des conditions de travail qu'on peut généraliser sur l'entièreté de cette chaîne de la filière de transformation donc c'est-à-dire que nous tout ce qu'on va aller acheter dans les marques de grande distribution on a cité 2-3 mais c'est les mêmes pour toutes en fait toute cette alimentation qui arrive dans ces grands magasins est dépendante de cette force de travail là pour ajouter en fait par exemple pour moi en fait moi je dirais que c'est par exemple quand on est dans un certain rythme de travail on sent en fait ce besoin-là parce qu'on ne peut pas souvent le sentir forcément si on n'est pas dans une certaine condition il y a des choses qu'on découvre en fait que quand on est dedans donc du coup moi je trouve qu'il y a la nécessité vraiment de de faire par exemple de travailler que 4 jours dans la semaine et avoir un week-end de 3 jours dans la semaine moi je trouve que moi je pense que 2 semaines non 2 jours samedi dimanche c'est insuffisant en fait pour pour vivre à côté du travail et se reposer voilà donc et aussi ce que je trouve aussi c'est que avec l'évolution de la science la technique la science la technologie la science je pense que normalement si les choses évoluent comme ça avec les sciences la technologie et tout ça normalement en fait les souffrances doivent diminuer et normalement aussi les salaires doivent augmenter et le coût de la vie aussi doit baisser c'est-à-dire le coût de la vie doit baisser les conditions difficiles de travail doivent baisser aussi mais le salaire doit augmenter aussi avec l'évolution mais la vie doit être moins chère aussi mais moi je trouve que c'est le contraire c'est le contraire dans le système et je me pose souvent des questions pourquoi on travaille alors on est là que pour travailler ou bien on est là pour vivre donc du coup juste je viens de réaliser qu'on n'a pas parlé de comment on était rentré en contact avec Bertrand et comment on avait réussi à se rencontrer et en fait je trouve que c'est intéressant d'y penser parce que moi je suis je sais pas si tu sais d'ailleurs moi je suis rentré en contact avec toi grâce à une association avec laquelle nous on collabore au maquis qui s'appelle A4 et en fait qui est une association de personnes en situation d'exil en France et qui face à ce genre de difficulté d'emploi etc se rend compte qu'en fait ils ont aussi envie d'avoir une sorte de retour au monde agricole au monde de la production alimentaire ou au monde de l'artisanat et qui cherche à acheter des terres agricoles en France pour les travailler parce que il y a des personnes qui sont issues de ce monde agricole et donc qui parcourent un peu la France à la recherche de terrains à acheter pour pouvoir installer des personnes en situation d'exil sur ces questions là et je crois qu'ils viennent de trouver alors je sais pas si tu es souvent en contact avec eux mais je crois qu'ils viennent de trouver des terrains en Bretagne pour démarrer quelque chose l'association ACAT bon là c'est en fait c'est celle qui m'a mis en contact avec vous à Lidzel c'est en fait elle qui est plus en fait active active en fait moi je n'ai pas beaucoup je suis pas beaucoup imprégné ils font leur week-end ils font leur petit séminaire de travail ce week-end à Paris si ça vous intéresse d'aller à leur rencontre en tout cas c'est une asso hyper chouette autogérée sur ces enjeux-là et qui ils ont aussi sorti un petit film ce serait intéressant qu'on vous le mette aussi en copie des comptes rendus parce que ça permet de compléter aussi ce lien parce qu'en fait la réflexion d'origine de A4 c'est de dire mais en fait on n'a pas aussi on n'a pas spécialement envie d'être en Europe que pour envoyer de l'argent au bled on a aussi envie d'apprendre des choses parce qu'en fait si on rentre derrière et bien ok peut-être nos parents étaient dans l'agriculture mais si on est là en France autant qu'on apprend l'agriculture bio pour revenir aussi avec des pratiques qui soient agronomiques et productives sur le bio quand on rentre si on peut apprendre à construire un four à pain ou quelque chose il y a tout ce travail d'appropriation de compétences et donc c'est ça qui les porte je pense que c'est une asso aussi intéressante à rencontrer j'ai l'impression que vous avez deux trois questions je vois des mains qui tentent de se lever donc n'hésitez pas il y a un micro qui circule ben bravo parce que moi je je pourrais pas faire ce que tu fais et ça me ça me bouleverse beaucoup parce que d'abord au niveau des conditions de travail d'abord je voudrais savoir si dans cette usine il y a un CHSCT si il y a de la médecine du travail si il y a des choses qui sont répertoriées par rapport à tous les risques osquelettiques enfin tout ce qui est musculaire et tout ça et et mental parce que je pense que ça doit être au niveau de la souffrance mentale ça doit être terrible et en même temps je voulais aussi signaler que étant donné que tu es en intérim il y a en 2011 2012 il y a une annexe qui a disparu du monde de l'intérim c'est l'annexe 4 c'était un petit peu comme sont les intermittents les intermittents de spectacle avec l'annexe 8 et 10 et et c'est voilà je trouve que c'est alors syndicalement ils se sont battus contre l'intérim ça n'a pas fonctionné parce que mais moi je comprends pourquoi dans ces boulots là ça peut être que de l'intérim quoi ou alors on le fait partager à tout le monde c'est à dire le producteur qui produit ces bestiaux il faut qu'il les égorger ou les tuer voilà mais lui-même d'où effectivement l'importance peut-être d'avoir des abattoirs mobiles pour que chacun puisse un peu le faire quoi et le vivre c'est horrible et voilà donc les conditions de travail dans le monde d'intérim effectivement où c'est pas la panacée mais en même temps ça permettrait le mieux ça serait le salaire à vie c'est évident ça c'est tu t'en rends compte tous les jours mais ce qui pouvait exister dans le monde d'intérim c'est effectivement pouvoir mélanger pouvoir choisir et payer plus parce que tu es payé 10% de plus parce que tu es en contrat d'intérim mais en même temps à l'époque tu pouvais calculer aussi des jours sur ton mois si tu avais par exemple de travailler 900 heures 600 heures dans l'année précédente ça permettait aussi d'être aux gens d'être mieux payés voilà et je pense que ça c'est un combat que les syndicats aussi ont perdu par rapport à ça voilà pour répondre rapidement à ça en fait il y a ce que vous avez cité la CHS c'est la même chose que le RSE oui il y a ça il y a tout ce qu'il faut en fait pour la qualité de travail éviter les accidents de travail et après il y a aussi la médecine il y a des médecins aussi du travail en fait dont peuvent bénéficier les intérimaires ou même ceux qui sont en contrat CDD ou CDI voilà tout il y a tout ça en fait oui 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 c'est ça il y a des risques de santé qui sont répertoriés et souvent on a le comment on appelle le security day voilà il y a le security day en fait où il y a des gens vraiment qui passent vraiment côté sécurité toutes les informations sont données aux employés par groupe par sous-groupe durant toute une semaine et il y a aussi des gens qui passent voir en fait comment est-ce qu'on travaille des contrôleurs qui passent voir et tout tout ça c'est rempli et c'est pour dire aussi que j'avais oublié quelque chose en fait moi je ne savais pas ce que c'était que la fatigue générale ou la dépression mais c'est quand j'ai commencé ce travail-là à l'usine au bout au bout de six mois j'ai commencé à avoir ça et je ne savais pas ce que c'était ce que ça voulait dire en fait c'est comme par exemple ce jour-là j'étais au travail comme ça vers j'ai commencé c'était vers 10 heures j'étais là arrêté et c'est comme si en fait des fourmis marchent dans le corps et dans la tête dans le cerveau et là je sentais mes pieds trembler et tout et je ne savais pas ce qui m'arrivait donc du coup j'ai arrêté j'ai expliqué à mon chef d'équipe il a appelé la patronne qui est dans l'administration au bureau et donc du coup je suis monté voir la patronne donc elle m'a demandé ce que j'avais je disais je ne sais même pas je disais je me sens bizarre c'est comme si en fait c'est comme si tu es en train de piquer une crise de folie c'est comme si les cellules du cerveau étaient en train de marcher marcher comme des fourmis en fait on sent des choses marcher en fait voilà c'est ça et pendant j'ai fait ça j'ai fait cette crise pendant trois jours j'ai fait un arrêt de quatre jours et pendant ces trois jours-là il a fallu que j'aille en urgence consultation d'urgence et heureusement et heureusement il y avait un centre il y avait un endroit à Angers où on peut aller en consultation d'urgence sans rendez-vous voilà donc du coup là-bas ils ont fait une prise de sang mais ils ont vu que l'oxygène mon oxygène il est au taux normal la tension tout était normal mais sauf que moi par moment je sentais en fait cette chose-là marcher dans mon corps et quand je prenais une douche ça partait et ça revenait après donc du coup après ça que j'ai su que c'était de la fatigue générale qui se transformait un peu en dépression et quand j'étais dans cette période-là je voulais même pas écouter les gens parler je voulais même pas entendre les bruits de voitures qui passent à côté dans la rue j'avais même le bruit des oiseaux j'ai envie de rien entendre et ça me met dans des confusions et ça me donne envie de me confier aux gens et en même temps ça me ça me fait me méfier de tout le monde en fait ça veut dire que j'ai peur de tout le monde je fais confiance à personne je me sens tout le temps en danger et en même temps j'ai envie de parler de ce que je de me confier donc c'est ça en fait qui m'est arrivé pendant ce temps-là et j'ai pris du magnésium de la multivitamine et pendant au bout de 5 jours c'est fini ouais c'est juste par rapport à A4 que j'avais rencontré une fois et en fait ils ont aussi des compétences et par exemple il y en avait un qui savait faire les fours à pain etc juste pour dire ça en plus il y a un gros travail de transmission ce qui est aussi important je trouve dans ce témoignage-là parce qu'on a beau vouloir promouvoir le salaire à la qualification personnelle tant qu'on mangera de la viande il faudra poser ces questions-là et que ça pose clairement la question du gigantisme de nos systèmes et donc de se projeter nous en tant qu'adhérents de réseau salariat sur comment on s'approprie toute cette connaissance des conditions de travail de manière à si on doit projeter des unités de travail des unités de production on en a beaucoup parlé tout à l'heure avec Paul et Franck comment est-ce qu'on est capable de transmettre cette connaissance de cause collectivement de manière à ce que si un jour on puisse travailler des critères de conventionnement d'une alimentation on puisse respecter tout ça tout au long de la chaîne et donc de réfléchir comment investir pour éviter les mégas usines aussi qui font de fait oblige à avoir ce type de il y a une question là-bas oui c'est moi qui ai le micro oui moi ce que ça m'évoque c'est le fait que en ce qui concerne l'industrie de la viande et la place qu'elle a dans notre alimentation ça questionne en fait tout ce fait culturel de l'augmentation de la consommation de la viande qui se fait au prix de la condition animale et puis de la condition des travailleurs à un prix très cher et que quand on parle de sécurité sociale de l'alimentation on devra parler de manière systémique de ce qu'on va devoir manger pour optimiser l'ensemble de la production et la rendre compatible avec les conditions environnementales et les conditions de la vie humaine et animale et je pense que ça interroge vraiment sur d'autres critères que le critère environnemental écologique la question de la viande dans l'alimentation rien que sur la question des conditions de travail que ça génère je trouve que c'est aussi intéressant effectivement de dire qu'au-delà du salaire à vie que nous proposons il y aura forcément une réflexion sur l'organisation du travail c'est-à-dire qui fera quoi sur quelle durée de temps de travail comment on se partagera les travails ingrats de cette nature puisqu'ils seront à partager d'une certaine façon mais par exemple par rapport à la proposition que fait Bertrand on peut tout à fait imaginer que sur des boulots très difficiles le salaire à vie permette d'avoir un vrai salaire mais sur des semaines de travail qui seraient de deux ou de trois jours tout simplement puisque le travail n'est pas compatible en fait le corps humain n'est pas compatible avec une durée de travail supérieure donc ça c'est des choses que le salaire à vie permet c'est-à-dire qu'on n'est plus payé aux heures qu'on passe on est payé pour une mission et selon les conditions concrètes d'exécution de cette mission et bien elle ne durera que deux ou trois jours par semaine et on trouvera d'autres gens pour faire les autres jours de la semaine voilà et peut-être on décidera aussi de moins manger de viande pour qu'il y ait besoin de moins de jours sur la semaine pour faire ça je voulais faire un éclairage sur l'actualité puisque quand j'entends Bertrand qui dit que dans son milieu professionnel les gens finalement préfèrent ne pas être en CDI ne pas être en CDD et l'intérim sachant aussi que j'avais eu une conversation pour préparer cette session avec un travailleur des plateformes logistiques qui expliquait aussi que dans son environnement professionnel les gens ne voulaient pas de CDD et de CDI parce que les conditions sont telles qu'ils veulent conserver une forme de liberté de négociation du salaire à certains moments d'avoir du temps libre à d'autres moments etc. et je trouve que ça fait écho à ce que le gouvernement a mis en place l'année dernière dans les accords sur le chômage et qu'il est en train de mettre en place par décret en ce moment c'est ce système de délation qu'il organise des employeurs à Pôle emploi en disant un salarié qui aura refusé deux propositions de CDI que vous lui aurez fait ne pourra plus avoir droit au chômage. Donc on voit en fait comment dans certains secteurs où le rapport de force entre employeur et travailleur est plutôt si l'on peut dire à l'avantage du salarié qui peut dire non je ne souhaite pas aller travailler là comment ces fameuses règles du marché intangibles le gouvernement les attaque parce que quand elles deviennent défavorables aux employeurs il tord la fameuse loi du marché pour obliger les travailleurs à accepter n'importe quelle condition de travail. Ça me fait écho à ça. Bonjour merci beaucoup pour les interventions moi j'aurais une question pour les deux intervenants qui est en fait parce que vous n'avez pas trop été invité à vous prononcer sur les questions de salaire à vie j'ai l'impression là on parle de salaire à vie plutôt par le biais des questions des interventions des membres de réseaux salariés mais du coup vous qu'est-ce que vous connaissez du salaire à vie moi c'est ça ma question par rapport à vos situations est-ce que vous connaissiez nos thèses avant d'être invités à ce séminaire et quel avis ou embryon d'avis est-ce que vous forgez sur cette question moi je n'étais pas au courant de vos thèses sur le salaire à vie en tant que tel moi c'était plus pour connaître un petit peu l'intermédience du spectacle je trouve qu'il y a un système aujourd'hui qui prend des coups de butoir de plus en plus mais qui pour moi est un système où effectivement a des avantages indéniables après sur la question du salaire à vie c'est dans le débat public là dernièrement sur le salaire des agriculteurs on a lancé somme et alors c'est marrant ça vient de la droite mais par rapport à ce que vous développez vous moi je n'ai pas connaissance des travaux que vous avez menés non pour moi le salaire à vie en fait c'est des choses aussi que je découvre en fait que je ne maîtrise pas forcément en fait ce côté salarial en fait les contrats je suis en train de découvrir les contrats les contrats d'intérim même je les ai découverts en étant intérimaire donc du coup en discutant aussi avec les autres collaborateurs les employés pendant les heures de pause souvent ils me disent les avantages et les inconvénients par rapport à tel contrat ou tel contrat ou souvent même je demande à mon professeur de droit quel est l'avantage entre le CDD le CDI et le contrat d'intérim donc du coup quand l'entreprise m'a proposé un CDD j'ai été voir mon professeur de droit et pour savoir en fait entre le CDD et l'intérim et le CDI c'est quel contrat qui est plus avantageux bon du coup il m'a donné son avis aussi voilà avant que je décide de rester en intérim voilà donc du coup et je savais que par contre je savais que si je partais pour aboutir à la question à la réponse en fait je savais que si je partais en CDD je perdais certains privilèges de l'intérim et j'étais perdais aussi et si je quittais le CDD pour aller en CDI j'avais des avantages mais sauf que à chaque fois j'ai des avantages des inconvénients des avantages des inconvénients voilà donc du coup et pour le salaire à vie moi en fait je vais juste donner mon avis sur si c'est bien ou pas en fait et si c'est une solution ou pas donc moi je pense que c'est vrai ne pas travailler et avoir un salaire c'est bien c'est bien oui par exemple la terre la planète elle est pleine de richesses les richesses minières tout ça en fait nous sommes venus les trouver là donc du coup c'est comme si on se le partageait en quelque sorte voilà on se le partage et tout le monde a droit à ça à mon avis donc du coup c'est pas une minorité en fait qui doivent voilà monopoliser en fait tout l'argent de la planète pendant qu'on fait travailler toute la majorité en fait dans des chaînes industrielles comme ça et voilà eux ils font l'air belle vie ils ont toutes les richesses de la planète ils font tous les voyages qu'il faut et pendant ce temps toute la terre voilà travaille et ils ont pas de vie à côté donc du coup moi je dirais que c'est quand même intéressant quand même d'avoir quelque chose à la fin du mois même sans travailler et maintenant si quelqu'un commence à travailler et voilà ils réajustent en fonction voilà mais déjà à la base si quelqu'un déjà à partir de 18 ans quelqu'un qui est majeur même s'il travaille pas c'est quand même très bien en fait qu'il reçoit quelque chose voilà c'est comme quand on est voilà c'est comme quand on donne de l'argent des proches à son enfant chaque semaine ou une fois par mois c'est la même chose en fait ça fait du bien en fait ce petit truc là qu'il reçoit en fait voilà donc ça fait déjà du bien voilà du coup c'est la même chose si on l'applique en fait sur ce plan là aussi et moi je pense que le salaire à vie c'est une solution ouais genre bondi Bertrand par rapport à ce que tu disais tout à l'heure tu étais un acteur un hacker éthique et les hackers ont une vision du travail qui est plutôt c'est de l'art c'est pas du travail et en fait par rapport à cette question du salaire à vie moi c'est finalement ce qu'on appelle travail il y a pas mal de travail invisible quand aujourd'hui les grands-parents gardent les enfants c'est du travail mais c'est pas rémunéré moi je vois le temps que je passe en tant que bénévole aussi dans différentes associations c'est du travail mais qui est pas rémunéré et aujourd'hui c'est la question de finalement c'est quoi le travail et aujourd'hui on a l'impression que c'est forcément il faut que ce soit productif il faut qu'on arrive à mesurer quelque chose derrière de très concret et que ça contribue au PIB enfin aux différents indicateurs qui permettent de mesurer je sais pas c'est la croissance ou en tout cas des indicateurs aujourd'hui économiques et je pense qu'on est enfermé dans cette définition et c'est cette question du salaire à vie alors est-ce que c'est revenu minimum après je sais pas quel est le bon terme mais peut-être le vocabulaire est important et mais par rapport au temps moi que je passe dans des associations en tant que bénévole et pour essayer d'être dans ce qu'on appelle un peu les slasheurs dans le sens le matin effectivement je suis salarié le midi je suis papa l'après-midi je me retrouve bénévole pour une association le soir je fais un spectacle d'impro parce que du coup je suis dans des associations pour pour me effectivement faire des pratiques artistiques et par rapport à la manière dont on vit aujourd'hui dans les sociétés industrialisées ça rejoint un peu sur la question des politiques agricoles qu'on a mis en place aujourd'hui elles correspondent plus du tout à la manière dont on vit et ouais je pense que c'est plus qu'urgent de reconsidérer à mon avis comment on considère comment on veut vivre c'est exactement ce que disait Bertrand pour moi il ne faut pas se tuer à la vie à travailler parce que moi je vois sur le j'ai découvert ce terme là la parentalité intensive un peu tous les injonctions qu'on a élevées correctement à ses enfants donc et qui est quelque chose de plutôt qui est récent et en fait on n'arrête jamais si on considère ce que c'est avec cette question du travail donc effectivement il faut être au top quand on est devant son ordinateur enchaîner les visios sur le boulot de col blanc moi que je peux mener après du coup il faut être méga dispo pour être avec les enfants être le parent modèle après effectivement des gens nous attendent dans les associations parce que du coup moi je trouve c'est important aussi de donner du temps à des activités qui n'attendent pas un retour pécunier et pour ça moi je suis intéressé moi d'avoir aujourd'hui est-ce que c'est salaire à vie revenu minimum partage équitable de finalement aujourd'hui ce qui est produit au niveau français c'est redistribué équitablement entre tous les gens qui vivent en France aujourd'hui je n'ai pas moi de réponse mais par rapport à ce que m'avait dit ce prospectiviste là sur soit on fait un partage équitable des richesses envers le chaos à mon avis c'est pour ça cette voie du milieu qu'il faudrait essayer de trouver c'est peut-être celle que vous décrivez avec le salaire à vie mais en tout cas moi ça me questionne beaucoup sur aujourd'hui ce qui pousse le salaire à vie quand même on entend des GAFA qui disent ça serait bien que les gens soient payés tout le temps pour qu'ils puissent consommer et aller passer du temps sur nos réseaux sociaux à un moment c'est finalement vraiment qu'est-ce qu'on veut vivre ensemble plutôt que d'être sur une logique uniquement consumériste il faut avoir les besoins de base ça c'est sûr mais par rapport au niveau de vie que tu décrivais aujourd'hui je pense qu'on est à 20% d'inflation par rapport à l'année dernière sur l'alimentation si on ne parle que de l'alimentation ça revient aujourd'hui à quelle société on va faire ensemble donc c'est pour ça les politiques globales pour moi elles sont un peu dans les choux et c'est comment après à chaque fois au niveau local ça rejoint les projets de sécurité sur l'alimentation comment les gens ont envie de vivre ensemble à des niveaux vraiment très d'échelle écographique très local pour mon sens et puis il y aura des expérimentations qui vont avoir lieu et qui permettront après peut-être de généraliser ou pas mais d'avoir un grand truc qui descend et qui dit on va être tous logeurs et enseignes pour cette question du salaire à vie est-ce qu'il est identique partout est-ce que ça dépend selon on est en ville ou selon en campagne ça j'en sais rien mais pour moi c'est un sujet à adresser mais il faut faire attention à ne pas se faire piéger alors je ne sais pas je ne sais pas s'il y a d'autres interventions sur le sujet en tout cas si quelqu'un de réseau salariat a envie de se lancer sur une petite proposition de ce qu'est le statut du producteur ou la proposition de salaire à la qualification personnelle ou si vous avez envie de poursuivre sur les interventions sur le sujet en tout cas les deux portes sont ouvertes oui donc ce qu'on appelle le salaire à vie c'est en fait une conception totalement différente de ce qu'on connaît du salariat actuel puisqu'il s'agit de rémunérer chaque adulte habitant du territoire sur la base de ce qu'on appelle sa qualification personnelle mais c'est donc le rémunérer pour sa capacité à produire et sa capacité à organiser la production et sa capacité à prendre en main l'organisation du travail donc évidemment on a une vision macroéconomique sur tout le territoire dans toutes les activités mais on défend dans un premier temps des sécurités sociales sectorielles qui permettraient de mettre en place cette maîtrise démocratique du travail par les travailleurs citoyens et par les travailleurs de la filière concernée au travers donc de sécurité sociale sectorielle qui s'inspire de la sécurité sociale de la santé où on a mis en place une filière macroéconomique qui a permis de financer les hôpitaux les médecins les infirmières les kinésithérapeutes à l'échelle du territoire en donnant accès à cette chaîne de production à tous les citoyens et habitants du territoire et en organisant un certain nombre de choses qui sont la rémunération de fonctionnaires donc de gens qui sont titulaires de leur salaire et de leur qualification la subvention de l'investissement dans les outils de soins et ceci ce type de décision et de choix a été fait dans des instances démocratiques où les représentants des travailleurs français d'ailleurs et pas seulement français des travailleurs du territoire prenaient des décisions dans des caisses de gestion de la cotisation et donc des finances disponibles et derrière donc ce mot salaire à vie il y a en fait une citoyenneté économique qu'on propose où on organiserait la prise de pouvoir politique des travailleurs sur l'objet travail qui ne deviendrait plus une activité qui est au service de la rentabilisation du capital et donc on ne définirait plus politiquement le travail comme une activité qui rentabilise le capital détenu par la bourgeoisie mais on définit le travail comme étant ce que dans la société on veut considérer comme du travail et organiser collectivement dans l'intérêt général et dans lequel on a une part de responsabilité donc en fait le salaire à vie c'est un salaire et une responsabilité dans la manière dont on organiserait la production et le travail de tous démocratiquement et donc on continuerait de travailler mais on réfléchirait aussi beaucoup dans ce temps de travail qu'on consacrerait il y aurait tout un travail de réflexion sur comment on veut travailler comment on veut organiser la production quelles sont nos priorités et évidemment on voit bien que dans la filière de l'alimentation c'est fondamental et je voulais juste par rapport à la sécurité sociale de l'alimentation qui je m'en rends moi je m'intéresse à ce sujet que depuis un an vraiment je me rends compte qu'en France et au sein même du collectif national qui s'occupe de ce sujet on aborde la sécurité sociale de l'alimentation par l'accès à l'alimentation pour tous mais chez Réseau Salariat c'est autre chose que ça c'est bien sûr l'accès à l'alimentation pour tous comme la sécurité sociale de la santé ça a été l'accès à la santé pour tous donc de ce point de vue on est raccord avec cette vision là mais c'est aussi l'organisation de toute la chaîne de production de manière démocratique et un système dans lequel tous les chaînons de la production sont à égalité et où ce partage de la valeur que vous évoquiez est en fait organisé démocratiquement de manière à ce qu'il n'y ait on n'est plus ce système où certains sont sous le joug du pouvoir des autres et où par le conventionnement on traiterait à égalité tous les champs tous les maillons de la filière dans une organisation démocratique de la filière voilà donc il y a un partage de la valeur aussi qui est induit dans la sécurité sociale de l'alimentation et qui joue aussi sur tout le contenu de la production et pas seulement l'accès à ce qui est produit voilà j'en profite pour rebondir je trouvais ça très intéressant quand vous nous avez expliqué un peu comment ça se passe au niveau de la conserve parce que justement je trouve que ça rejoint cette proposition de conventionnement dans le secteur de l'alimentation avec un système qui ressemble un petit peu au système des AMAP mais à hauteur d'entreprise et je trouve ça en fait c'est super d'avoir des points d'appui comme ça de choses qui existent déjà les fameux déjà là parce que ça je trouve que ça renforce la construction en tout cas de l'imaginaire politique et économique qu'on développe à Réseau Salariat et je trouve ça vraiment passionnant d'apprendre ça Merci beaucoup pour ces présentations c'était hyper intéressant et du coup je parle aussi en tant que membre du collectif national pour une sécurité sociale de l'alimentation et je pense que c'est un de nos gros points noirs pas forcément qu'on n'a pas envie d'en parler mais surtout par manque de temps de moyens de ressources de personnes la question des travailleurs de la transformation de l'alimentation et à partir du moment où on pose cette question ça élargit largement tous les champs de réflexion qu'on a à voir et j'ai l'impression que dans notre collectif il y a un risque un peu de solutionnisme qui est grâce à cette carte vitale de l'alimentation tout va marcher donc dépêchons-nous de la mettre en place et ça va être super le problème c'est que moi je reviens de poser une question Bertrand si tu avais un salaire à vie ou si tu avais accès à tout ça est-ce que tu continuerais à travailler dans cette usine à porter des trucs de viande ou est-ce que tu irais pas plutôt faire ce que tu aimes et vivre ta vie c'est-à-dire faire de l'informatique moi je me pose la question à moi-même mon métier il est beaucoup plus confortable que ça et si j'avais un salaire à vie j'irais jamais là-bas et donc est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on arrête de manger de la viande tout ça peut-être mais en tout cas c'est crucial et voilà et je voulais aussi faire une petite réponse parce que ton intervention sur les conserves c'était hyper intéressant parce qu'on est dans le collectif national en tant que petite conserverie solidaire en fait on est un groupe de copains qui se sont rencontrés comme ça en fait on est maintenant 6-7 à récupérer des invendus alimentaires à en faire de la confiture et à les donner et à les distribuer prix libre avec ça on a une petite cagnotte et on aimerait acheter directement à des producteurs pour les donner à des étudiants ou des gens en galère et donc du coup là le truc qui nous me vient à l'esprit c'est la grande difficulté qu'il y a à récupérer des trucs à les mettre sur son diable on n'a pas tous le permis on n'a pas tous une voiture il faut trouver des plans de récup il faut se convenir d'une date pour aller transformer les trucs ensemble il faut trouver le sucre il faut cuisiner est-ce que c'est bien cuit est-ce que c'est pas bien cuit est-ce que c'est bien stérilisé comment on va faire ça tiens je connais pas ces légumes quelle recette on trouve comment on communique pour donner envie aux gens de venir donc on fait un flyer bon voilà tout ça c'est hyper long transformer impliquer les gens dans la transformation c'est un travail énorme et en face de nous on a des plans agricoles des plans alimentaires territoriales qui vont justement faire des super conserveries où on prend des gens en réinsertion pour ensuite récupérer les invendus de Carrefour et les vendre aux bobos du centre de Paris et donc on est face à des modèles comme ça et on a des moyens assez limités et c'est pour ça que la question des caisses alimentaires elle est vraiment cruciale c'est-à-dire des antennes locales où dans l'échelle d'une commune ou un bassin de vie tous les acteurs de la production alimentaire puissent cotiser pour ensuite remettre tout ça donner les moyens en fait à des éléments démocratiques et autogestionnaires pour reprendre en main la production et donc justement ça posera la question de comment est-ce qu'on peut reprendre en main ce travail de la transformation alimentaire s'il y a une usine de viande à côté comment la caisse alimentaire pourra contribuer à changer la nature du travail là-bas à faire que plus de gens s'y collent et tout enfin c'est abyssal et en tout cas je pense qu'en tant que SSA le gros enjeu se ressent sur les caisses alimentaires aujourd'hui je ne sais pas ce qu'en pensent les autres mais voilà alors c'était large j'ai fouillis mais voilà mais j'aimerais bien entendre ta réponse Bertrand ce que ça m'intéresse avec plaisir c'est une très bonne question et merci moi quand j'ai commencé à travailler là-bas c'est vrai les conditions sont il y a des conditions pénibles en fait il y a des pénibilités et tout mais à côté de ça c'est que j'ai aimé en fait le travail que je fais je n'étudie pas en fait dans la viande mais sauf que comme je suis dans la viande tous les jours je suis comment on l'appelle c'est devenu un ami intime donc du coup finalement on est devenus amis tous les deux voilà donc du coup et là j'aime ce que je fais mais sauf que c'est difficile ça c'est autre chose en fait c'est difficile ce que je fais et je n'aime pas ce que je fais c'est pas lié voilà mais c'est parce que c'est difficile que je peux abandonner ce que je fais voilà comme celui qui a démissionné il aimait il voulait le faire en fait mais c'est parce que c'était difficile donc du coup et c'est pour prendre un autre exemple par exemple il y a un il y a un qui est là-bas qui m'a formé le soir en fait lui il travaille pour le service de l'UVCI mais à la base lui il n'a aucune formation de base dans la viande il n'a pas fait de formation dans la viande mais il est aujourd'hui à un poste que lui il est français il est à un poste qui il a il n'a pas fait de formation il n'a pas fait d'école là-dedans à la base il a fait de la pâtisserie en fait c'est de la formation il a fait une formation pour être pâtissier et il s'est retrouvé à l'usine en fait avec nous et il est là-bas depuis plusieurs années et ça lui plaît en fait son travail il est tout le temps content il dit bonjour à tout le monde et lui-même il court en fait s'il veut aller d'un service à un autre service souvent on le voit courir il est content il est voilà donc du coup ça veut dire que en fait il aime ce qu'il fait et par contre quand je lui ai posé la question j'ai dit mais pourquoi tu as abandonné la pâtisserie pour te retrouver en industrie agroalimentaire dans la viande il a dit tu te lèves tous les jours tous les jours très tôt le matin pour aller à la pâtisserie pour ne rien recevoir à la fin du mois ça veut dire que son salaire en fait n'était pas suffisant à la fin du mois et donc du coup lui en industrie il est mieux payé en fait donc il trouve qu'il est mieux payé en industrie que quand il est pâtissier et quand il est pâtissier il s'élève tous les jours il n'a pas de week-end il n'a pas du jour pour se reposer et donc du coup il trouve qu'à l'usine ça lui plaît bien et même à l'usine il a aussi d'autres conditions de travail difficiles qui ne sont pas les mêmes qu'à la pâtisserie mais il aime quand même ce qu'il fait dans lequel il n'a pas eu de formation par exemple moi je suis en informatique mais j'aime finalement j'ai aimé ce que je fais donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres personnes dans la généralité qui souhaiteraient rester pour travailler dans cette usine là parce qu'après avec les autres équipes il y a comme une sorte de famille sociale qui se crée voilà donc il y a la fraternité on devient tous comme des frères comme une famille et au fil du temps il y a cette il y a cette atmosphère là qui reste en fait et cet amour là vient et ça donne souvent aussi envie de rester et on finit aussi par aimer ce qu'on fait et souvent les gens sont contraints de partir parce que les conditions ne sont pas bonnes c'est juste ça donc du coup je peux faire informatique et finalement travailler dans continuer à travailler à l'usine et ne plus faire informatique Je vais juste faire une remarque pour répondre à ce que tu dis ce que tu dis ça illustre le travail par exemple de Christophe Dejour au CNAM il appelle ça la psychodynamique du travail et effectivement il n'y a pas que l'argent qui rémunère le travail parce que effectivement comme tu dis dans le travail il y a une rencontre avec la matière une rencontre avec les autres personnes donc ça effectivement c'est quelque chose qu'on devrait petit à petit mais on le fait via par exemple le groupe syndicalisme inscrire des définitions du travail et effectivement les travaux de Christophe Dejour donne en théorie en fait une théorie qui reprend complètement le témoignage que tu viens de donner Bertrand et la deuxième chose c'est l'aspect la technique alors la technique elle n'est pas forcément du solutionnisme c'est vrai qu'il y a une approche par exemple pour caricaturer une approche décroissante où tout ce qui est technique tout ce qui est outil il faut le fuir comme le diable parce qu'on reviendrait à un temps supposé magique où on était proche de la terre etc sauf qu'on n'avait pas les antibiotiques et que les enfants il y en avait un ou deux qui ne passaient pas la deuxième année mais bon ça c'est une autre histoire et par contre effectivement quand on parle du salaire à vie quand on parle de souveraineté et de décision et d'allocation des investissements en fait l'historique que nous donne l'hôpital c'est ça c'est qu'on a décidé qu'on mettait un hôpital à tel endroit et que dans cet hôpital on mettait aussi un institut universitaire pour développer telle chose on l'a décidé en fonction de nos besoins et effectivement il y a une approche qui je pense est un peu insuffisamment travaillée de façon globale c'est l'approche la machine et l'outil technique on peut aussi décider et on peut aussi écrire nous-mêmes des cahiers des charges là actuellement puisqu'on est sur une agriculture qui est instensive c'est vrai qu'on a tendance à avoir des camions de plus en plus grands des tracteurs de plus en plus grands mais on peut aussi développer une mécanique qui aide l'homme et la femme au travail mais avec des choses beaucoup plus petites et ça dépend du cahier des charges qu'on donne et là aussi il y a une approche la technique c'est tout mal ça sert à rien dans les conditions de travail que décrit Bertrand peut-être si justement il y a une allocation et s'il est nécessaire par exemple de maintenir cette chaîne du froid par exemple parce que là on parle de la viande mais ça peut être aussi comme tu dis pour optimiser les conserves quand on a trop de récolte etc à inclure de la chaîne du froid c'est intéressant pour décaler la chaîne de conservation par exemple tu en as très bien parlé tout à l'heure ça veut dire qu'à un moment donné il y a des travailleurs qui sont sur cette chaîne du froid avec toutes les difficultés mais peut-être aussi on peut développer une mécanisation qui compense cette chaîne du froid et qui fait que ce n'est pas Bertrand avec ses petites mains et ses gants qui ne résistent pas qui doit déballer le fameux carton l'allocation justement à la chaîne de production elle inclut aussi ça on choisit aussi la mécanisation qu'on veut bien mettre en place pour l'intérêt de la personne au travail Juste pour rebondir là-dessus sur le côté un peu agro déjà d'une par rapport à la viande la difficulté c'est que si on veut s'affrangir des engrais azotés il faut des animaux pour avoir du fumier pour faire de la vendement organique donc à un moment il faut réfléchir quel type de viande on veut acheter et c'est la question du prix si on veut acheter de la viande à pas cher il faut se dire qu'il y a des externalités négatives et finalement j'ai plus les chiffres en tête mais ça se trouve facilement dans la littérature ou sur internet on mange moins de viande rouge on mange plus de viande blanche donc on apporte beaucoup de volailles de Pays de l'Est notamment et tout ça pour dire aujourd'hui on raisonne juste en termes de prix mais on ne raisonne pas forcément en termes d'équilibre des ressources au niveau des territoires mais à un moment si on veut vraiment décarboner c'est pour ça que j'ai dit c'est le grand retour de l'agronomie j'espère qu'on va vivre dans les dix prochaines années des choix qui vont vraiment motiver la question de la transformation des modèles et après sur la question de la mécanisation c'est des scénarios la semaine prochaine à Toulouse il va y avoir le FIRA qui a un gros salon de robotique agricole il y a beaucoup de controverses autour de la robotique agricole et je me souviens avoir interviewé Simon Blackmore qui est un anglais pape de la robotique agricole qui développe des robots open source donc en gros on pourrait se dire les agriculteurs ils sont toujours piégés en gros là ils ont tous leurs tracteurs et leurs prêts bancaires dans les banques et donc finalement c'est les banques qui détiennent aujourd'hui l'agriculture française si on fait une extrapolation voilà mais demain si les robots qui vont être utilisés pour affranchir la pénibilité du travail des maraîchers par exemple comme on voit dans certains scénarios et que je ne sais pas combien vont coûter ces robots et que finalement il faut s'endetter encore autant pour pouvoir effectivement avoir un salaire à la fin du mois ou être moins aliéné au travail on retombe dans les mêmes travers finalement de dépendance du capital et alors c'est pour ça certains scénarios alors je pense que ce sera débattu il y a justement une controverse sur la robotique c'est à Haussville à l'ENSAT l'école d'agro que j'ai faite justement sur ces controverses de l'appareil enfin quel usage envers la robotique agricole dans nos futurs modèles de production et indirectement ça va avoir un impact sur toute la chaîne de valeur on va dépendre de qui est-ce que c'est des robots j'ai vu qu'Amazon voulait racheter des aspirateurs mais est-ce qu'à un moment en demain Amazon va vouloir faire des robots agricoles enfin quel contrôle on a là-dessus enfin déjà quel contrôle on a déjà là-dessus donc déjà ça on le vit au quotidien et indirectement après pour le producteur quel contrôle il va avoir sur le robot qu'il va utiliser est-ce qu'il peut mettre tout de suite est-ce qu'il va pouvoir le hacker justement pour pouvoir le réparer parce que j'en sais rien chez son concessionnaire et il est bloqué pendant deux jours parce que la mémoire vive elle doit venir d'Asie et enfin ça repose de mettre cette technologie après dans l'agriculture ça repose à un certain nombre de questions sur comment on a la capacité ou pas de cette technique qui va apparaître dans la production parce que ça on est en plein dedans on prend peut-être une ou deux interventions et après je ne sais pas je me dis qu'on va finir par avoir faim ou par avoir envie de discuter en petit groupe en fait ça est vraiment importante et intéressante cette question des techniques et il faut d'abord se donner des bonnes définitions et une bonne approche de ce que sont les phénomènes techniques et ce que j'ai trouvé intéressant dans ce que tu as dit c'est notamment le fait que l'adoption d'une nouvelle technique elle passe par l'adoption d'un système technique d'un ensemble de procédés qui sont intriqués les uns aux autres et ça crée souvent plus de problèmes que ça n'en résout par exemple l'arrivée du chemin de fer a créé l'accident de chemin de fer ce qui n'était pas prévu avant l'arrivée de la voiture a créé la route ce qui a créé plein de problèmes derrière et c'est ce que Jacques Ellul un philosophe de la technique assez connu appelait le prix caché de la technique c'est-à-dire que toute adoption d'une technique nouvelle dans la dynamique actuelle en tout cas du XXe siècle de la technique amène des problèmes qu'on ne pouvait jamais prévoir parce que du fait même que la société se retrouve changée et l'environnement se retrouve changé par les techniques il y a des problèmes qu'on ne pouvait pas et donc ça paraît extrêmement déraisonnable d'adopter vite des techniques et donc ce n'est pas qu'il faut rejeter les techniques c'est qu'il faut avoir une approche beaucoup plus intégrée beaucoup plus large beaucoup plus lente de la technique enfin des phénomènes techniques et donc dans le cas de l'agriculture mettre des robots ça posera plein de questions parce que de même que Bertrand toi tu travailles dans la viande pour ramasser les bouts de vie pour amener l'acheminement de viande et il y a plein de gens qui travaillent dans le sud global pour ramasser les minéraux qui vont permettre de constituer ces objets et donc c'est très très compliqué et donc voilà et ce qu'on a observé ce siècle dernier même avec l'industrialisation c'est que l'arrivée de l'utilisation du charbon d'énormément d'énergie qui permettait de construire des machines et ensuite de mécaniser et d'industrialiser la société ça s'est accompagné d'une augmentation de l'utilisation de la force musculaire parce qu'il a fallu du coup mobiliser énormément d'ouvriers pour travailler dans ces usines et actionner ces machines c'est ce qu'on appelle l'effet rebond c'est à dire que l'arrivée d'une énergie ça crée l'ajout d'une autre énergie enfin ça n'a pas supprimé les énergies précédentes et donc le fait qu'il y ait plein de camions qui transportent de la viande ça fait qu'il y a plein de personnes de travailleurs qui doivent utiliser leurs muscles pour travailler et faire tout ça parce qu'à force d'avoir plus de techniques on devient aussi plus gourmand et donc oui ça pose quand même la question d'un ralentissement ou en tout cas de ce qu'on veut vraiment et de si on veut bien travailler dans la viande et bien il faut peut-être aussi changer ça faire moins de viande plus proche peut-être qu'on aura besoin et peut-être que ce sera moins lourd à porter in fine mais donc la technique ne résout pas tout mais en tout cas elle n'est pas un problème ni un ennemi mais par contre elle n'est pas neutre sur cette question de la technique je vous invite à lire l'excellent ouvrage de l'atelier paysan reprendre la terre aux machines qui l'air de rien vient poser la question philosophique de c'est quoi la machine dans le monde agricole et qu'est-ce qu'elle a eu comme impact derrière en tout cas c'est un outil qui qui a un bon début de réflexion sur la question à lire il est assez accessible en arpentage aussi on l'a testé pour tenter de conclure quelque chose on peut forcément se baser sur plein de déjà-là qu'on aime sur ces questions alimentaires on voit apparaître dans certaines villes et villages des maraîchers municipaux qui sont de fait des maraîchers payés par la collectivité à 35 heures de 1000 euros par mois avec 5 semaines de congés payés donc ils sont des ils produisent de l'alimentation donc on peut faire ça dans des conditions sociales complètement correctes on a aussi des chefs et personnels de restaurants scolaires qui l'air de rien font de la transformation alimentaire tout en étant aussi en salaire en tout cas en salaire fonctionnaire donc on peut faire ça aussi et effectivement comme le soulevait Julien pourquoi ces lieux s'arrêtent à 13h30 alors qu'en fait le soir il y a encore plein de gens à nourrir dans les villages il y a une vraie réflexion à avoir sur comment se réapproprier ces petits outils-là et donc ça nous pose tous ces enjeux autour de quelle démocratie alimentaire parce que c'est le mot qu'on utilise en ce moment mais en tout cas quelle démocratie autour des enjeux d'alimentation on peut avoir comment la mettre en place sur nos territoires parce que pour accompagner un groupe d'éleveuses et d'éleveurs depuis 4 ans à la construction d'un abattoir mobile je me rends compte qu'eux ils ont j'ai la chair de poule chaque fois que j'en parle parce qu'en fait eux ils ont envie de construire leur abattoir où ils vont aller tuer eux-mêmes leurs bêtes mais en fait parce qu'ils le veulent parce qu'ils veulent les accompagner jusqu'au bout et bon c'est un petit message pour tous les végétariens qui mangent du fromage sachez que ça crée beaucoup de tuerie animale parce que les mamans qui font des bébés animaux qui font du lait elles font malheureusement un enfant en mâle sur deux donc les mâles ne font pas de lait derrière donc il faut s'en débarrasser d'ailleurs vous remarquerez qu'en France on ne mange plus de chevraux alors que chez nos voisins européens on les mange parce qu'aujourd'hui les chevraux partent sur pied des fermes à entre 4 et 5 euros la bête pour être engraissé et manger en Italie bon bref c'est la question de la taille des unités de production que cette démocratie alimentaire pourrait nous permettre de soulever de faire que finalement le gigantisme de ces usines là ne serait plus le même et du coup il y ait des conditions de travail qui seraient potentiellement moins aliénantes nous permettraient peut-être de répondre aussi à la question de Loïs de dire peut-être que si c'est moins gigantesque ce sera moins dur et ce sera plus enviable et que ça donnera peut-être même des envies de travailler sur cette filière alimentaire parce qu'aujourd'hui elle n'est pas hyper enviable comme elle est décrite et donc comment collectivement on se réapproprie ça sur nos territoires Loïs parlait de caisses d'alimentation moi je parlerais peut-être même plus de lieu de démocratie alimentaire pour réfléchir à qu'est-ce qu'on veut collectivement entre mangeurs de saucisses chasseurs tout bio du label jardiniers colibris du dimanche vegan ou autre comment on arrive à se projeter vers un avenir alimentaire désirable commun pour pouvoir construire quelque chose derrière parce que sans ça on n'y arrivera pas et donc potentiellement il y a des vrais enjeux qui s'ouvrent sur ces questions là n'hésitez pas à créer des espaces de démocratie alimentaire partout autour de vous et à diffuser un peu tout ce message qu'on a entendu sur ces deux dernières séances sur c'est quoi les conditions d'esclavagisme dans la production alimentaire dans le sud de la France notamment dans le maraîchage c'est quoi c'est quoi les conditions de travail dans ces usines de la transformation alimentaire n'hésitez pas à en parler autour de vous aussi parce que je pense que c'est dans la connaissance de cause collective qu'on pourra essayer de tenter des pistes de réponse au travers d'instruments de démocratie réelle qu'on pourrait avoir autour de chez nous donc là on vient de finir un peu cette première partie du séminaire sur quels constats sur cette filière de l'alimentation et donc là on va commencer à rentrer dans le vif de notre proposition de sécurité sociale de l'alimentation donc les deux prochaines séances donc c'est le 9 mars à la salle Jean Jaurès si je crois bien donc qui traitera de la proposition de sécurité sociale de l'alimentation telle que décrite par Laura Petersel et Kevin Sertenet qui sont deux de nos camarades au travers d'un écrit qui a maintenant 2-3 ans qui s'appelle Régime général pour une sécurité sociale de l'alimentation disponible dans toutes les bonnes librairies et regardez il bouge au-dessus de vous petit livre à 5 euros qui est relativement accessible aux bourses de tout le monde et qui est aussi téléchargeable librement sur l'internet qui est aussi un livre en 5 chapitres qui est facile à arpenter parce que les chapitres ne sont pas trop longs donc je vous invite aussi à utiliser ce vieil outil d'éducation populaire qu'est l'arpentage et on pourra prendre des temps dans nos groupes locaux pour le faire et après la deuxième séance qui va suivre très rapidement celle-là c'est le 21 mars dans la grande salle ENAF du rez-de-chaussée d'ici donc c'est une séance qu'on va co-organiser avec le mouvement PEPS pour une écologie populaire et sociale qui va nous voir recevoir l'immense honneur d'avoir l'auteur de ce magnifique livre qui a enchanté mon année 2023 qui s'appelle la bataille de la sécu une histoire du système de santé français écrite par Nicolas Da Silva et n'hésitez pas à venir aussi Nicolas est hyper accessible et il a une capacité à transmettre ce livre complexe de droit et d'histoire et il le transmet bien et surtout il nous permet d'en tirer les fils d'analyse que lui a vu sur ces 200 dernières années qu'il a travaillé donc voilà retenez vos 9 et 21 mars pour commencer à plonger en apnée dans le monde de la sécurité sociale de l'alimentation tel que Réseau Salarial la questionne merci à vous toutes et tous merci à vous Merci.